On va démarrer tout de suite, on va démarrer toujours. Portant honneur aux dames. Léa, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, très bien. Très contente d'être ici, très contente de... Et le retour du chat ! Mais oui ! Mais oui, ça fait 15 minutes qu'on est en ligne et tout, mais plus que ça. Et le chat n'était pas là. Et le chat est de retour. Sachez que le dernier live qu'on a passé ensemble, on a vu le cul du chat quasi tout le live. Et c'était extraordinaire. C'était le chat poilu. Là, c'est la chatte culue. C'est l'été, c'est important. Alors, j'ai quelques petites questions. Alors, pour ceux qui les connaissent, ce n'est pas les mêmes questions. Léa, si tu étais un personnage de Star Wars, qui serais-tu ? Pas de mais. Pas de mais. Bon, mis à part le fait qu'elle se soit faite à voir cruellement par l'amour. Mais je trouve que c'est un personnage féminin très coriace. Très, très, très. Ouais. On va pouvoir en parler, de faire une petite analyse sur justement ce personnage qui est à la fois reine, à la fois sénatrice, qui est une, comment dire, une battante. Et en même temps, qui... Pogard. Oui, voilà, c'est ça. On ne peut pas être parfait, on ne peut pas être parfait, ça va. On est sûr. Mais c'est un personnage effectivement hyper intéressant. Si tu devais changer un truc dans Star Wars ? Les trois derniers films ? Alors, sachez que dans ma préparation, j'ai très, 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 très peu pris en compte les trois derniers. Ce, 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 voilà. Même Rogue One ? Même les spin-offs ? Non, les trois derniers, les trois, pardon, pas les trois derniers, mais la trilogie, le 7, 8, 9. Le 8 n'existe pas dans ma vie. Je vais décider de l'effacer de mes mémoires, de me faire entuber. J'accepte aux présidentielles, mais pas pendant les films. Ça, je ne supporte pas. Donc, effectivement, les trois derniers films, ok. Enfin, les trois, comment ils appellent ça, la prélogie ? La postlogie. La postlogie. Chris Rigolot qui annonce les trois premiers à cette question. Loser ! On va avoir des débats là-dessus. On sait aussi que potentiellement, il y a débat. On sait que Star Wars, pourquoi, effectivement, moi, j'introduis la question un petit peu ? Parce que ça marque une société. Je pense que ça a beaucoup influencé notre enfance et l'enfance de ceux qui arrivent là. C'est quoi ton plus vieux souvenir de Star Wars ? Lego Star Wars, je crois, sur PlayStation 2. Le plus vieux ? Bah, c'est que moi, j'ai découvert Star Wars assez tard, en fait. Et j'ai dû commencer par des bribes de films quand j'étais plus jeune. Et on a eu Lego Star Wars. Et je crois que c'est là où j'ai vraiment commencé à comprendre et à aimer, en fait, l'univers. Avec le principe de Lego Star Wars, pour ceux qui n'ont pas joué, si c'est sur PS2, ils trollent de fou. C'est assez extraordinaire, le... Ouais, ouais, ouais. Et c'est grâce à ça que t'as aimé Star Wars, du coup. C'est comme ça que... Du plus loin que je me souvienne, après, j'ai une mémoire assez particulière. Mais disons que, ouais, je me souviens... Il jouait avec mon petit frère, et puis, bon, on se passait la manette de temps en temps. Je me demande même si on pouvait pas y jouer à deux. Mais, ouais, du coup, c'était un... Enfin, c'est un chouette souvenir. C'est un chouette souvenir. Et, du coup, bah... Tout en mêlée... Après, bah, aux anniversaires, à Noël, on avait les vrais Lego Star Wars. Donc, bon, vrai, c'était trop bien. Et après, bon, du coup, tranquillement, on a découvert la suite, quoi. Mais, voilà. Ça marche. Oh, ça troll déjà dans le chat. Moi, j'ai trouvé que le 8, c'était le meilleur des trois derniers. On va... Il y a débat, il y a débat sur Star Wars. Mais on va passer à notre invité, Pierre, alias Sexopsycho. Que nous ne présentons plus. Qui se qualifie lui-même, il y a à peine 5 minutes, comme influenceur. Officiellement. J'influence les ménageurs de moins de 50 ans. Exactement. Le plus grand influenceur des ménageurs de moins de 50 ans. Pierre, si tu étais un personnage de Star Wars. Oui. Qui serais-tu ? Je pense que... Oui, écoutez, je crois que bon. Je pense que je serais Frodon. Il y a de grandes chances. Tout à fait. Et dans Harry Potter ? Dans Harry Potter, très certainement Spock. Clairement. J'adore sa façon de... Que la force saute avec toi, tout ça. Non, bah... Non, bah non, mon personnage, je serais Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi, clairement. Ah, oui. Tiens. Ok, ok. Parce que tu te reconnais dedans, ou parce que tu le trouves stylé ? Parce qu'il est trop stylé, c'est pour ça que je me trouve dedans. Non, bah parce que c'est le meilleur personnage. Pour moi, c'est le top du top. Bon, sauf quand il m'ytonne Luke dans l'épisode 4, il lui raconte plein de trucs. Voilà, bon, bref. Un certain point de vue. Oui, il décide de ne pas spoiler l'histoire. Il est sénil. Il est sénil. Je ne cherche pas. Ah, RGD2 ! Non, je ne le connais pas, ce droïde. Non, non, je... RGD2. Il m'a juste sauvé la vie une dizaine de fois, mais je ne le connais pas. Après, ouais, effectivement. Donc, si tu avais changé un truc dans Star Wars. Si je devais changer un truc, je ferais... J'effacerais l'épisode 1 pour, en fait, que la trilogie commence avec l'épisode 2, que Clone Wars soit l'épisode 2, et que Star Wars 3 soit l'épisode 3. C'est-à-dire qu'en fait, quelque chose d'un film un peu plus resserré, où, en fait, on développe un petit peu plus le personnage d'Anakin ado, adulte, sur les trois films, et pas ce petit... Pour moi, ce qui est presque un spin-off, l'épisode 1, avec des super scènes que j'adore, la combat contre Dark Maul, tout ça, c'est cool. Mais cette introduction n'était pas utile. Voilà, la course de pod, tout ça, machin, voilà. Moi, j'aurais vraiment tout mis dans, vraiment, ce côté jeunesse-fougue, et développé son passage du côté obscur, vraiment, en trois films. Ok, d'accord. On nous demande Obi-Wan le vieux ou le jeune ? Moi, c'est Obi-Wan le jeune, hein, Alec Baldwin. Alec Guinness, le gros problème, c'est que quand on l'écoute parler de Star Wars et de sa participation dans cette saga, ça donne pas envie d'être très très pote avec lui, quoi. Il crache dans la soupe très... Il a beaucoup craché dans la soupe. Ok, c'est qu'il n'est pas fan, quoi. Bah, ces scènes dans l'Empire Contre-Attaque, il est arrivé une après-midi, ils se sont posés, il a tourné ça en 15 minutes, il est reparti. Voilà, et ça, concrètement, dans l'Empire Contre-Attaque, c'est 15 minutes de tournage. Mais c'est, alors, ce qui est extraordinaire, là, tu en parles, en fait, il y a plein de gens qui n'ont vécu qu'une journée de tournage ou autre, ou qu'une apparition, qui sont des, comment dire, des mythes absolus. La dernière convention, alors, c'est pas une convention, mais c'était, je sais plus, enfin, un truc de geek avec... Et il y avait un mec qui venait faire une conférence de 3 heures, et c'était l'acteur sur le premier Star Wars de l'introduction de Han Solo, celui qui était sous le masque de Guido, ou je sais plus qui, et il a passé littéralement une heure et demie de conférence à expliquer qui a tiré le premier. Ouais, Guido, là, oui. Mais, c'est, voilà, Han Solo. Et il était, il était, le mec... Solo First Shot. Voilà. 70 piges, elle a expliqué, etc., il a fait rejouer la scène, genre, truc de ouf, et le mec, ouais... Ça dépend des montages. Il y a plusieurs montages, parce qu'il y a eu plusieurs éditions en DVD, tout ça, machin, donc en fonction de ça, c'est l'un ou l'autre qui tire, c'est pour ça qu'il y a un grand débat là-dessus. Mais, du coup, là, tu... Oui, ah oui, tu vois, Dark Vador, dans le 4, dans le tout premier qui est des fers, il passe pour l'un des grands méchants, mais si tu regardes le film, en fait, c'est juste un homme de main, finalement, dans ce film-là. Et il apparaît à l'image 11 minutes en tout, seulement. Voilà. Et en fait, il passe pour le plus grand méchant, alors qu'en fait, oui, c'est parce qu'il a l'arrivée badass au début, mais en fait, c'est l'équivalent de requin dans Jazz Bond, si tu veux. C'est-à-dire qu'en gros, il vient juste casser des... Mais c'est pas le cerveau de l'histoire. Et après, c'est à partir du 5, où là, il devient vraiment... C'est lui qui rythme, d'ailleurs, le scénario du 5 à sa confidence. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en termes de... On pourrait passer des heures sur ce sujet-là, de minutes passées à l'écran. On introduira Boba Fett, qui est devenu un mythe avec, je sais pas, trois scènes, quatre scènes à son actif, même pas. Et c'est ça qui est extraordinaire dans Star Wars, je trouve. C'est tout le mythe qu'il y a autour. Pierre, ton plus vieux souvenir de Star Wars ? Eh bien, en fait, c'est... J'avais l'épisode 5 en cassette VHS. Et en fait, on n'avait que ça à la maison. On n'avait que cette... On n'avait pas de meubles et tout ça, mais on n'avait que cette cassette. En fait, j'avais plein de dessins animés de Disney et tout ça, mais j'avais qu'une seule cassette de film. Et c'était l'épisode 5. En fait, moi, je regardais ce film-là quasiment une fois par semaine. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je connaissais par cœur les dialogues, évidemment. Et la scène du baiser, tout ça. Pour moi, c'était ça l'amour, c'était exactement ça. Et puis la famille, tout ça, voilà. On coupe le bras aux enfants, évidemment. Et en fait, c'est plus tard, quand Canal Plus a diffusé en 99 l'épisode 1 qui sortait enfin, que mon frère, en fait, il a dit « Bah, si tu vas, on va regarder tous ceux qui se passent sur Canal Plus. » Donc on va regarder l'épisode 1, le 4, le 5 et le 6. Et du coup, je me suis retrouvé à découvrir. Donc le 1, je me suis dit « Waouh, c'est trop bien, c'est trop cool. » Et surtout de découvrir les personnages que j'avais savourés avec l'épisode 5 pendant des années et des années. Bah, ils avaient un début et une fin dans la trilogie. C'est comme ça que j'ai découvert, bah, après, je suis tombé en amour de pouvoir avoir ces suites à des personnages que j'avais déjà adorés bien avant. Voilà. Dans le chat, on nous dit, alors je reprends tout ce qui a été dit, au moins dans le 8, il y a une tentative de donner un peu de logique à l'exil de Luc. J'ai bien aimé le côté où on balaye les Jeddats ici. Franchement, la post-logie, c'est compliqué. Et surtout quand tu sais tout ce qui s'est passé entre le réalisateur du premier, le réalisateur du second, qui a voulu balayer l'ensemble de ce qui a été fait, le troisième qui a fait en mode « Non, mais en fait, le 2 n'existe pas. » Et du coup, ça pète tous les... Le troisième, c'est le premier, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est DJ Abrams qui a repris en mode « Non, mais le 2, Wallou ! » Et ce qui fait que je trouve que par rapport aux fans, c'est un peu d'âge de gueule, mais bon. Complètement. C'est le problème de partir sur une trilogie, mais de ne pas avoir de base au départ. Ils étaient partis acapella. Et c'est ce qu'il y aurait dû ne pas avoir, on va dire, avec la trilogie, normalement, des deux réalisateurs de Game of Thrones. qui après, finalement, est devenu un film, qui après, finalement, était abandonné. Donc, partir avec une cohérence de trilogie, comme là, on voit Batman, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ils partent avec une logique de trilogie, ce qui fait que dès le premier film, on sent qu'il y a un univers complet qui s'est installé. Et bien, Star Wars aurait dû faire ça, mais non. C'était plus important pour eux d'avoir un remake d'épisode 4 que d'avoir une vraie suite. C'est ça. T'es en train de dire qu'il faut un scénario pour écrire un film ? C'est fou, hein ? C'est fou. C'est incroyable. Franchement, je trouve que c'est une breveté. Je vais en faire un brevet, je pense. Moi, je pense que c'est une légende, ça. Faut pas de scénar. Quand t'arrives, tu prends ta caméra, tu dis vas-y, action, et puis tu vois ce qui se passe un petit peu. Et puis Tim Burton, il nous a montré qu'il n'y avait pas besoin de scénario. Ah bah, tout à fait. Tout à fait. Alors, Tim Burton... Il digresse à chaque fois. On parle de Tim Burton d'avant ou de Tim Burton de maintenant ? Un petit peu, voilà. Alors oui, tous ceux qui ne nous connaissent pas, on va peut-être faire plein de digressions, mais on va essayer de se recentrer systématiquement. Alors, on a prévu... Oui, c'est organisé cette fois-ci. On a prévu plusieurs choses. Donc, il y a Pierre qui va nous faire un petit quiz. Comment dire ? Alors, on va entremêler deux quiz, deux questions spécifiques à thème. J'ai pris la main quand on a fait le toss avec Pierre. Donc, on va passer à Léa. Je vais te donner rapido, rapidement des choix à faire. D'accord ? Tu vas devoir répondre le plus rapidement possible en fonction de tes choix de préférence. Ok ? Elle ne m'entend pas. Ah oui, c'est Léa. Quoi ? Ah, moi ? Oui. Ah oui. C'est pas grave, on fera l'émission demain. J'ai essayé de faire avec le chat. Elle est en mode Padmé, en mode... Non, non, oui, non. Elle était au Sénat. J'ai eu un petit bug, et en fait, ça a attiré toute mon attention sur ma tablette sur laquelle j'ai le chat. Mais si tu regardes bien, Padmé Amidala, c'est Mélenchon, en fait. Padmé Amidala, c'est Mélenchon, pourquoi ? Ah ouais, au Sénat, la République, c'est moi. Oui, pardon, excuse-moi. C'est moche. Donc effectivement, je te donne deux choix à chaque fois, tu dois choisir le plus vite possible. Ouais. Ok. Anakin ou Kenobi ? Kenobi. Jedi ou Sith ? Jedi. Anakin jeune ou Anakin jeune adulte ? Anakin jeune adulte. Kylo Ren ou Rey. Kylo Ren. Oh, attends. Euh, Kylo Ren. Euh, Padmé ou Palmé ? Elle est Padmé. Incroyable. Il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de blague. Ok, d'accord. Merci à toi. Donc, Kenobi, finalement. Team Kenobi. Comme ça, automatique. Ouais. Ouais. Oh, voilà. En fait, j'avoue que là, ce qui me vient, quand tu m'as dit ça en tête, j'ai juste du « General Kenobi ». Voilà, c'est tout. Et du coup, j'aime juste beaucoup cette « General Kenobi ». Voilà, c'est tout. Ok. Ça marche. J'étais persuadé que tu allais répondre, tu vois, Anakin jeune, avec tout ce que tu nous as dit sur le « 1 », sur l'amour entre Padmé et… Oui, mais je le trouve… c'est-à-dire que jeune adulte, en fait, je le préfère quand il commence à basculer, finalement, parce que je le trouve moins fade. Je ne dis pas qu'il est exceptionnel, mais je le trouve quand même beaucoup moins fade. Donc, il y a plus de tension. Ok. D'ailleurs, l'acteur du jeune Anakin Skywalker, qui a très mal vécu son après, a été compliqué pour se passer par fort. Oui, et en plus, en parallèle, il a développé une schizophrénie, ce qui ne peut pas être réactionnel. Donc, du coup, oui, il n'était déjà pas très bien parti. Et puis, Anakin, ok, il revient fort avec la série Obi-Wan, mais il s'est isolé. Il était devenu fermier au Canada. Donc, il y a une malédiction des Anakin. Je pense, c'est qu'il s'est tellement fait bâcher sur son jeu, tellement fait bâcher par Hollywood et les femmes. Là, je trouve ça fort qu'il revienne. Après, il a fait Jumper. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout lui pardonner. Il a fait Jumper. Il est sympa, Jumper. Oui, attends, une heure et demie de film pour finalement comprendre qu'à la fin, si tu prends le méchant, tu le téléportes dans une grotte, c'est gagné. Ah bah tiens, je vais le faire à la fin du film. Non, 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 non. Franchement, moi, j'invite tout le monde à regarder Jumper parce que c'est un bon film. C'est quelque chose. Et puis, c'est surtout l'un des seuls films qui les faits après. Et moi, je trouve que c'est important. C'est important pour cet acteur dont je ne sais même pas le nom. C'est un acteur. Eric Dundq-Stadson. Eric Dundq-Stadson. On peut le Jumper, le film ? Oui, on peut le Jumper, même. Non, mais même encore, maintenant, aujourd'hui, je suis tombé sur un article récent où il le tacle à mort pour Anakin. Oui, en fait, je pense que je crois que c'est qui tout doux quand tu joues dans cette série. Je pense que, comment dire, Ewan McGregor qui joue Obi-Wan Kenobi et qui l'incarne d'une manière tellement ouf. Mais comme il a une carrière avant, je pense que c'est du plus pour lui. Et je pense que démarrer avec... Démarrer, pas genre booster sa carrière, mais juste démarrer avec des rôles comme Star Wars, je pense que c'est très compliqué de s'exterter. Et on pouvait jumper Jar Jar dans une grotte aussi. J'avoue, si un personnage qu'on devrait effacer, peut-être que lui serait dans le top 3. Si, ça a encore sauvé Mizy. Voilà, genre le personnage qui ne sert à rien, qui n'a aucune évolution. Si, si, sans lui, ils ne vont pas demander l'aide des Gungans et il ne gagne pas du temps sur Naboo. Il en a besoin de Jar Jar. D'accord. On va en parler de ça, si tu veux. Oui, il y a une théorie qui dit que c'est un site, parce que... Mais il y a une théorie qui dit que R2D2, c'est un site, parce que tous ces maîtres, ils ont... Comment dire ? Il s'est passé des choses... Mais on en parle ou pas de Jar Jar Bim ? D'accord ? Tout le monde sait que c'est un abruti. Dans Clone Wars, tout le monde sait que c'est un abruti. Et Padmé, qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, Jar Jar, représente-nous au Sénat ! Oh, Jar Jar ! Non, je ne suis pas là. Oui, c'est vrai ! Pas moyen, Jar Jar ! Est-ce qu'on en parle ? C'est-à-dire que... Alors, pour ceux qui ont vu juste le 1, 2, 3... Comment dire ? Ne comprendront peut-être pas ça, mais en gros, dans Clone Wars, c'est acté que tous les personnages, tous, Mass Windu, même Yoda, tout le monde sait qu'il ne faut rien confier à Jar Jar Bim. Rien ! Et Padmé, qu'est-ce qu'elle fait ? Pour le prochain vote, Jar Jar ! Vas-y ! Franchement, fais un discours et tout, let's... Non, mais vraiment, on n'en parle pas. Je te dis, Padmé, c'est Mélenchon, elle intègre tout le monde, elle ne part pas dans les stéréotypes de gonganisants. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Robin Desfoy, nous dit Pierre, le lobbyiste, des Gungans, bravo. Non, mais tu es un bon défenseur des Gungans. D'ailleurs, voilà, j'ai annoncé un spoiler alert, Gungans, peuple décédé, éradiqué lors de l'épisode 4, 5 ? C'est lequel ? Non, il n'arrasse pas, cette planète ? Ah, ils détruisent Alderand. Ah oui, je confonds, parce que oui, la physique n'est pas à la qualité, elle n'est pas... Familialement, c'est un... Parce que justement, dans les storyboards de Colin Temerow, celui qui devait faire le tout dernier épisode, il y avait un retour à Naboo. Attention, le dernier épisode, on devait retourner à Coruscant et à Naboo. Et ils ont décidé, on va pas se faire chier, comme dans l'épisode 8, on va aller sur une planète casino, il n'y a pas de souci. Voilà. On passe au quiz, Pierre ? Tout à fait ! Petit quiz de votre ennemi. Jingle ? Vas-y, fais-toi le jingle, fais-toi le plaisir. Ta-ta-ta... Ta-ta-ta... Le générique de Star Trek, bien évidemment. Alors, bonjour, 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 une abbaye virtuelle et monsieur J, bienvenue. Je prends le contrôle de cette émission pour quelques instants, puisque je vais vous faire le quiz. Le jeu est très, très simple, vous pouvez jouer pour ceux qui êtes chez vous. Attention, c'est un jeu de rapidité, je suis Josué. Donc, je vais vous faire le speech de film de la saga Star Wars. Film, série, ce que vous voulez, il y a tout l'univers Star Wars. Le pitch, ok ? J'ai dit speech, je voulais voir si tu suivais. C'est en réalité le pitch. Je vous fais le pitch. Alors, évidemment, un pitch un petit peu détourné, un pitch un petit peu raté. Vous devez répondre assez rapidement de quel film il s'agit, sachant que vous pouvez me couper avant la fin de mon pitch, même si l'écouter en entier favorisera grandement l'humour. Vous comprendrez, bien évidemment, cette nécessité. Ok ? Vous êtes prêts ? C'est parti. Dans le film, est-ce qu'il faut avoir le titre exact ? Oui, je veux le titre exact du film. Ah ouais, moi je suis... Oh merde, oh putain. Ah ouais, moi je ne les connais jamais. Je les mélange plus. Oui, bon, après si vous me dites c'est l'épisode 8, ça me va aussi, ok ? D'accord, ok. Ok, bon, très bien. Ça me va. On se connaît, hein ? On lui a tendu son délire en mode « Oh les pseudo-experts ! » Oh, il s'est arrêté. Oui, c'est ça. Il n'y a pas les titres. Je suis en train de me dire, surtout il y a beaucoup de questions sur les titres après, mais bon, c'est pas grave. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Un ferrailleur tombe amoureux d'une reine cougar blindée, mais qui a besoin qu'on lui mette un coup de polish sur son vaisseau. Le 1. Épisode 1, bravo, la menace fantôme, effectivement, puisque le ferrailleur, c'est Anakin Skywalker. Et la reine cougar blindée, c'est évidemment Amidala, qui vient parce que son vaisseau est en rade, on le rappelle. Exact ! Hyperdrive, putain d'hyperdrive. Tout le temps en panne, ce truc. Il y avait le 1 aussi. Je ne l'avais pas à le faire arrière, tu m'as perdu. Je suis en mode, attends, c'est quel épisode de Clone Wars ? Le moteur Hyperdrive est très souvent en panne dans les films Star Wars. Ça se demandait si on ne pouvait pas passer à des vaisseaux hybrides, électriques. Moi, je pose l'idée là. Ça commence à être un peu agaçant tout ça. Le niveau technologique de Star Wars est insane quand même. Ils sont capables de faire des sauts dans l'espace, mais ils n'ont pas de téléphones. Il parle dans un rasoir. C'est l'épisode 1. Oui, c'est vrai. Il sert aussi de test sanguin, comme par hasard. J'ai vu la mère Anakin, elle s'en est servie. Je peux te dire. Bon alors, c'est parti pour le deuxième speech, n'est-ce pas ? C'est parti. Un personnage très jeune va rencontrer un vieux monsieur qui a vécu la guerre et va lui dire des trucs sur la force. Heureusement, ils vont faire équipe pour faire sauter une sorte de grosse planète qui détruit d'autres planètes. Le 7 ! Eh oui, bravo, c'est le remake, effectivement. Oh putain, excellent ! Regardez bien, parce qu'effectivement, un personnage très jeune, ça peut être Luke, ça peut être Rey, effectivement, tu avais le droit, va rencontrer un vieux monsieur, donc là, c'est Harrison Ford, mais c'était Alec Guinness dans le 4, a vécu la guerre. Bah oui, les deux ont fait la guerre, désolé. Il va lui parler de la force puisque Harrison Ford lui confirme que oui, les Jedi, ça existe. et après, ils vont aller péter une énorme planète qui pète d'autres planètes. Voilà, donc c'est Starkiller dans la 7, mais c'est l'étole de la mort dans la 4. Voilà. Bravo, bravo ! Starkiller, c'est la planète du 7, c'est la planète qui envoie des faisceaux qui pètent d'autres planètes. Mais nouveauté, il peut péter trois planètes à la fois. Ouh, alors ! Parce que Starkiller, c'est le nom d'un des personnages les plus stylés de Star Wars, mais bon. Tout à fait ! Essayez de ne pas spoiler mes prochaines questions, s'il vous plaît, ça serait adorable. Non, je déconne. Je me suis piégé tout seul. Un mec adepte de balles masquées se retrouve à vivre les aventures de Emmanuel de Tous Ensemble et de Pascal le Grand Frère. Neuf. Non. Huit. Non, va pas. Un mec adepte des balles masquées se retrouve à vivre les aventures de Emmanuel de Tous Ensemble et de Pascal le Grand Frère. Le mec adepte des balles masquées, c'est... Si on trouve le mec adepte des balles masquées, soit c'est Dark Vador. Je crois que dans le chat, ils vont le trouver. Mandalorien ! Bravo, Chris rigolote. C'est la série Mandalorien, évidemment. Ah, mais t'es sur les scénos aussi. Ah, j'ai dit l'univers. J'ai dit l'univers. Je l'ai dit prévenu avant. J'ai prévenu avant. J'ai prévenu avant. Non, non, j'ai insisté dessus. J'ai fait... Le chat, il a dit les films. Il a dit les pics. Non, la preuve, c'est qu'elle a dit Mandalorien, tu vois. Mais t'as chanté le truc. Un mec adepte des balles masquées parce qu'il ne peut pas enlever son casque se retrouve à faire les aventures d'Emmanuel tous ensemble parce qu'à chaque fois, il se retrouve à « Ok, on va là-bas, on va chercher du bois, super ! Tu veux quoi ? Tu veux un oeuf ? Ok, je vais te chercher un oeuf là-bas ! » Et de Pascal le Grandfer puisqu'il récupère gros goût le petit Yoda. Voilà. Ok, c'est tout bon ? Ok. On sent le seum dans Monsieur J. Oui, parce que j'étais sur les films et que forcément... Pareil. Forcément, voilà. Comme quoi, les deux participants n'ont pas compris. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions. Oui, je pense qu'il faut se remettre en question Monsieur Sexopsycho. Très bien. J'y penserais. J'y penserais. Allez, c'est parti. Un mec complètement bourré dont la yurte pue l'encens et je ne parle pas de là où il habite va accueillir un gamin pour se faire balader sur son dos. Le 2 ? Non, le 5. Le 5. Le 5. Effectivement, l'Empire contre-attaque puisque un mec complètement bourré, Yoda, dont la yurte pue l'encens et je ne parle pas de sa maison, va accueillir un gamin pour se faire balader sur son dos. Effectivement, il va sur le sac à dos de Luke pour pouvoir sauter un peu de partout. Ah la vache, mais oui. Non, mais franchement, je sais même bien comment j'arrive à trouver ces trucs-là. Oui, remarque peut-être que ça aide. Oui, je connais le langage. Mais le pire, c'est que quand il explique, dans ta tête, tu ne te dis pas what the fuck, tu te dis mais il a raison. C'est ça, l'une fois que tu l'as, c'est carrément ça. J'ai bossé mon truc. C'est ça qui est énervant, tu ne peux pas l'insulter parce que tu te dis bah ouais, c'est bon. De manière générale, tu ne peux pas m'insulter, ok ? Ça dépend. Oli m'aime bien. Super. Big Flo et Oli. Attention, nouveau speech. Sans la moindre logique, nos héros décident de péter un blackjack sur une planète casino et finissent par courir avec des lamas. Le 8. Le 8, effectivement. Les derniers Jedi puisqu'on rappelle toute cette scène complètement inutile parce que c'est pour trouver un faussaire qu'ils ne les suivent même pas par la suite. Ils vont sur une planète casino. C'est vrai. Tu sais que mon esprit a vraiment, comment dire, zappé ce film. Quand on me le rappel je me dis ah oui c'est vrai mais tellement je me suis senti comment dire, insulté en sortant de là en disant ils se foutent de ma gueule pendant ils ont fait 45 minutes de film à 40 millions de budget pour annuler tout en mode c'est de la merde. C'est de la merde. Même des scénaristes amateurs ils ne se disent pas tu vois, même des game masters de jeux de rôle ils ne se disent pas au moment donné non bah annuler toute la partie qu'on vient de faire juste en ingénier non non je ne sais pas enfin il y a un truc c'est pas possible. C'est ça. Attention nouveau speech attention celui-là il est assez compliqué il va falloir être intelligent speech là c'est speech dans Mario Mario la princesse speech voilà. C'est parti attention ce speech il n'est pas facile il n'est pas facile attention soyez très concentrés. Hop et là le 1 Exegol j'ai entendu Exegol le 2 le 2 le 2 Robin Desfois a trouvé c'est évidemment Vision évidemment la série d'animation sur Disney Plus mais oui mais en plus je l'ai vu celui-là japonais évidemment je suis imité évidemment l'accent japonais sans aucun cliché sans aucune faute de goût bien évidemment et vous n'avez pas réussi à trouver bravo Robin Desfois bravo Robin c'est la suite de courts métrages et il y en a un qui est japonais japonisant ah non ils sont tous japonais c'est que des studios japonais c'est que des studios japonais mais il y en a un qui est dans l'univers qui est vachement plus il n'y en a pas qu'un si tu regardes tu verras il y en a au moins la moitié j'en ai vu trois bah voilà monsieur il y a un moment il faut être dans le coup voilà c'est le dernier c'est le dernier que je vais faire deviner attention le pire agent de sécurité de tous les temps lâche la phrase j'avais tort de m'inquiéter il n'y avait aucun danger juste avant que tout le monde crève d'une explosion le 6 non le pire agent de sécurité de tous les temps lâche la phrase j'avais tort de m'inquiéter il n'y avait aucun danger juste avant que tout le monde crève d'une explosion rungwan non non le 6 non je regarde le chat je regarde le chat attentivement je pense que tu vois non bah non je peux même te dire que c'est la toute première scène juste après le bordeaux qui défile le bordeaux qui défile avion qui va se poser enfin vaisseau aérospaysseau n'est ce pas qui se pose le 2 le 2 le 2 et elle évidemment il y a un point pardon c'est effectivement l'agent de sécurité de Padme qui arrive à côté il fait j'avais temps de m'inquiéter il n'y avait aucun danger et là ça explose de partout et d'accordé qui meurt accordé joué par Rose Byrne Rose Byrne bien évidemment grande actrice voilà c'est pas qui c'est il y a Mangadio qui nous demande si dans tes quiz c'est l'univers étendu ou c'est juste là du coup ça y est j'ai fini ce quiz là après ça sera plutôt les bah que l'univers cinématographique et sériel bien évidemment ok voilà d'accord voilà ça y est j'en ai fini pour ce quiz j'espère que ça vous a plu à ciao merci merci sexotico je reprends la main ça va te concerner Pierre parce qu'on va on va reportir sur toi super un petit peu un petit peu là dessus parce que j'ai pas envie de parler de ce quiz qui m'a comment dire qui m'a énervé je l'avoue parce que parce que je n'ai rien à te reprocher voilà parce que j'ai été nul et que et que ça me dénerre tu vois je peux pas dire les questions sont alambiquées non ça me dénerre c'est tout c'est juste que voilà elle a été meilleure j'ai été nul c'est tout le chat a été meilleur sans pas le seum c'est bien vas-y continue comme ça je pue le seum mais vraiment et je l'assume complètement je pique le seum je pique le seum complet bref sexotico Pierre oui oui répondre le plus rapidement possible d'accord petit espace d'aération pour nous tous pour aller un petit peu au fond des choses Yoda ou Grogu Yoda Dark Vador ou Anakin Dark Vador Han Solo ou Luke Han Solo Leia ou Duchesse Satine Duchesse Satine bien joué retour du Jedi ou retour du mercredi pour le SS retour du mercredi pour le SS oui incroyable Duchesse Satine mais oui bien évidemment et oui bien joué il fallait que je la sorte parce que quand même spoiler alert spoiler alert Duchesse Satine a permis pour moi de me rendre compte que Kenobi était humain un vrai humain pas genre juste je suis le Jedi le meilleur du monde qui n'a pas de sentiments et qui nanana bref le mec je suis fiant mais que ouais en fait il était lui aussi humain comme tout le monde avec des sentiments et qui luttait contre ça et ça vient un peu valider aussi pourquoi dans l'épisode 3 il accepte si facilement d'être un petit peu au courant qu'avec Padme il se passe des trucs voilà que quand voilà donc ça vient valider aussi le fait de rendre crédible qu'il soit pas juste en mode oh là là je vais le dire à Windu voilà qui était au courant de tout enfin il n'est pas dupe Kenobi à ce niveau là c'est ça tout à fait ah non il n'est pas dupe c'est pas le genre de gars à découvrir que son apprenti est passé du côté obscur comme ça juste en regardant une vidéo de surveillance c'est pas lui c'est pas son genre ah oui tu te rappelles pas oui dans le 3 en fait c'est une fois au temple il dit je vais quand même regarder les vidéos de surveillance ah c'est mon padawan qui est en train de découper les enfants en deux là oui non mais attends il y a il y a peut-être une lecture il y a une petite comment dire une petite nuance entre ok il vit une histoire d'amour et je peux le comprendre et tout ça ah il découpe des enfants il découpe des enfants comment après dans tout dans tout Clone Wars Anakin fait et il le sait c'est validé aussi par Kenobi et c'est pour ça qu'ils s'en sortent en permanence parce que Anakin fait des choix qui sont de bordeur pas mal de fois oui plein de fois où il aurait pu genre arrêter la personne non il essaie de buter voilà et la fin de l'épisode c'est en mode allez on passe à autre chose donc mais de là à tuer des enfants Anakin l'a jamais fait genre là il est vraiment passé donc donc tu m'étonnes qui 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 le découvre voilà en même temps Kenobi voilà on touche pas Kenobi 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 c'est hyper important je vois qu'il y a un débat sur on va prendre le débat qui est en cours Mandalorian Boba Fett il y a un débat sur effectivement The Mandalorian un débat sur Boba Fett quand même la série a été rush elle aurait été méritée deux saisons au moins ça n'aurait pas dû être des flashbacks mais une histoire amène plus classiquement en plus il y a eu des passages cool dans la série mais trop rush pour la saison 3 de Mando et qui disait certainement tu peux avoir un Boba un peu border dans les intérêts converges avec ceux de Mando sans faire un papy perdu dans ses flashbacks oui alors prenons le débat du chat pourquoi pourquoi moi j'ai eu que ce mot là pourquoi qu'est-ce qui leur est passé dans la tête de faire de Boba Fett ce truc insipide un personnage qui est badass je reprends l'expression de Kanther un papy perdu un papy avec des chicots des sacrés chicots quand même il y a des bridges mon gars et je comprends en fait Boba Fett je comprends pas je comprends pas je comprends pas je comprends pas l'axe je comprends pas l'arrivée de Mando en tout cas je le comprends pas là maintenant en fait ça ressemble à la dernière saison de Game of Thrones je pense que je pense qu'ils ont compris que l'aspect alors je sais pas s'il y a que ça mais l'aspect faire revenir des anciens acteurs qu'on a connus pour oui c'est lui je crois oui c'était lui qui jouait oui c'est lui c'est son acteur oui oui mais faire revenir les anciens acteurs ça fait partie aussi de ce qui va faire plaisir aux fans donc peut-être qu'ils ont voulu jouer là-dessus majoritairement en fait quitte à faire un fan comment dire je sais pas comment ils appellent ça un fan film ou un truc comme ça tu mets un vrai Boba Fett là effectivement je suis d'accord avec le chat qu'il troll sur il utilise sa cuve à Bacta en permanence on comprend pas ce côté où tout d'un coup non je veux régner je veux être pacifiste et autre je suis c'est moi c'est moi le chef genre j'ai l'impression d'avoir vu un Geoffrey en plus vieux qui était en permanence c'est moi le chef respectez-moi c'est moi le chef et personne ne le respecte et il faut que Mando arrive en mode bah je vais t'aider mec pour que tout d'un coup il commence à gagner le respect enfin tu sais une série qui part sur un truc qui fait un revirement de situation puis ensuite tout d'un coup un épisode où on commence ces The Mandalorian tu fais ouais 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 ça ça moi ça m'avait scotché aussi enfin je trouvais ça audacieux bah concrètement ils veulent te rappeler qu'Asoca existe te rappeler que Grogu aura un avenir et ils veulent donner du temps à tout le casting de The Mandalorian donc du coup ils ont gagné un an grâce à Boba en fait pour ne pouvoir récupérer pas le casting pour la saison 3 en fait c'était juste un truc de remplissage et après le scénario ils se sont dit tiens on va peut-être en faire un plus tard et voilà et après ils se sont posés ils se sont dit bon les gars qu'est-ce qu'il nous faut on a des créatures qu'on aime bien ouais Chewbacca mais Chewbacca il n'est pas censé être là tu vois bon on va prendre un autre Wookie tiens on va pas le laisser parler ça serait trop dommage de savoir s'il a une personnalité ouais et il nous faut il nous faut de la mixité tu vois Fennec là si si dans Clone Wars tu sais on la voit se battre contre des gens badass là non on va pas faire qu'elle se batte badass on va juste faire du parcours sur les toits ah il nous faut des Power Rangers aussi alors il leur faut des putains de scooters parce que tu vois ça va rappeler les speeders tu sais sur le sable mais il faut que l'air de ressembler au total ispice quand même un petit peu donc il faut que ça soit que au sol voilà c'est important voilà et cette scène extraordinaire quand il sauve le Wookie le mec qui se retourne pour faire le coup de shot et tu fais pourquoi pourquoi mec non mais je te rejoins complètement sur après je rejoins Samouraï les hommes des sables c'est cool de comment dire d'avoir développé en fait c'est ça qui est drôle c'est que il part sur un truc en disant ah en fait nous qui étions en mode ah let's go Anakin t'as buté les hommes des sables t'as vengé ta mère wouh en fait on se rend compte de ah en fait Anakin pas cool c'est pas c'est pas si noir c'est pas si blanc et puis pareil ils l'ont annulé au bout de deux épisodes en mode bah non non c'était cool ce qu'on faisait mais non trop long trop long trop chiant franchement non il y a des trucs voilà il y a des il y a des trucs qui sont comment dire bien tentés mais pas développés du tout et ce qui ce qui frustre de ouf et effectivement là les Power Rangers c'est en permanence tu comprends pas et dans tout l'univers Star Wars genre les modifier tu le retrouves que là dedans euh non non ah non parce qu'Anakin il a bien un bras lui qui l'a bien un bras ah oui oui les modifier genre Pimpin et Raï tu vois pas genre je viens de perdre un bras on me remet un bras non ça on est ok ça d'accord mais pas les modifier en mode pourquoi tu te modifies parce que c'est stylé j'ai un oeil qui sert à rien il me semble pas même dans les jeux vidéo que j'ai poncé qui est et je vois pas à quoi ça correspond vraiment à part mettre du bling bling ça sert ça sert à rien quoi le duel Kate Bane aussi franchement Kate Bane il est juste ouf dans Clone Wars il est ouf euh mais moi ça vient la Kate Bane ça vient toucher mon petit coeur c'est parce que en fait on a un souci c'est que dans les les Clone Wars la particularité de Clone Wars c'est d'avoir des visages très allongés tu vois contre deux coups et il a c'est Arnold mais à l'envers tu vois c'est dans l'autre sens euh et le problème c'est que là on va se retrouver avec plein de personnages qui sont super dans ces trucs là qui vont se retrouver avec des têtes toutes écrasées on le voit dans le trailer d'Obi Wan Kenobi il y a il y a un inquisiteur qui est dans les dans les dans les donc le noir c'est censé avoir une tête très très ovale et c'est ça qui donne ce côté très frayant très et en fait dans la série c'est un petit gars on dirait juste un petit chauve qui s'est posé là hé salut les gars voilà alors que pourtant dans l'épisode 3 il y a des gens à Utapao la planète là où il y a Obi Wan qui trouve Grievous tu vois des gens avec la même race que ce personnage là et qui ont la tête ovale donc en fait ce qui va me saouler c'est que Kate Bane et tout ça ils vont tous avoir des designs dégueulasses à chaque fois parce que ça ne sera pas les designs qu'on connait de Clone Wars en fait non mais après c'est des esthétiques qui sont assez particulières après ça donne vraiment je crois que c'est ça c'est qu'en tant que fan ils ne prennent pas le temps de produire donc du coup ils font des choix qui sont parfois pourris et ça casse les couilles parce qu'il y a plein de trucs qui sont posés qui sont de qualité et ils vont parfois repasser derrière en mode pourquoi vous avez fait ça ? genre ça n'enrichit pas le truc ça vient détruire et si ça enrichit eux ils s'enrichissent ça enrichit leur poche mais ça n'enrichit pas moi mon imaginaire de spectateur je te propose Pierre qu'on passe ma revanche c'est important oui juste parce que j'ai l'idée en tête là sinon ça va me quitter mais t'as le t-shirt du Z Event et nous sommes des grands fans du Z Event je place déjà un petit pion si lors du prochain Z Event tu veux qu'on se fasse un débrief à la fin du Z Event ou alors en même temps que le Z Event peut-être du React on n'a pas le droit de react du tweet on revient à la maison on le regarde ensemble et ah oui ça ça avec plaisir avec plaisir voilà voilà oui c'est tout c'était hors cadre mais désolé non mais je prends je note tout ça j'ai pas regardé ton torse c'est pour ça j'étais en train de regarder ta musculature le mec regarde mon torse je me sens je me sens je t'appellerai pas Anakin je me sens vu un petit peu allez viens j'ai 10 ans de plus que toi c'est parti petit quiz la revanche voilà c'était le générique c'est parti vous êtes prêts attention cette fois-ci on va faire un petit jeu il y a un grand nombre d'acteurs et d'actrices qui sont passés par les castings pour essayer d'obtenir des rôles dans cette saga mythique qu'est Star Wars on va essayer de voir ensemble un petit peu si vous arrivez à retrouver les acteurs et les actrices qui ont échoué aux portes des rôles il y a des fois je vous donnerai le nom des acteurs et des actrices et vous devrez essayer de trouver quel rôle ils n'ont pas réussi à voir et il y a des fois où j'essaierai de vous faire deviner plutôt l'inverse c'est à dire un rôle quel grand artiste a loupé ce rôle ok c'est parti quel grand rôle dans la saga Star Wars n'a pas obtenu ou en tout cas a refusé Leonardo DiCaprio Anakin Skywalker bonne réponse effectivement à l'époque il avait aussi refusé dans la même dans la même période Spider-Man voilà il ne voulait pas être catégorisé voilà exactement exactement ce qui est d'ailleurs dans Spider-Man qui c'est qu'il a envoyé il a envoyé son pote Tobey Maguire son pote d'enfance il a dit tiens là il y a un casting pour toi vas-y mon grand voilà et c'est comme ça que ça s'est fait ouais quel grand rôle Jennifer Lawrence hein l'actrice de Hunger Games Jennifer Lawrence ok Ray Skywalker bien joué c'est effectivement le cas et l'acteur français a testé les castings mais a raté les castings on s'en fout du rôle qu'il n'a pas obtenu mais en gros il y a un acteur français et vous allez essayer de le trouver qui a tenté sa chance et il a été complètement refusé mais à genre à Walou Walou Tomer Sisley non j'ai dit acteur j'avoue que j'ai vu Pierre Niné mais j'avoue que j'ai pensé à Pierre Niné mais je sais pas si non alors Pierre Niné effectivement ça me semble que Pierre Niné a tenté un coup mais je crois que c'était non non je crois que non Omar Sy bah de rien quoi d'autre il est con Omar Sy Omar Sy non mauvaise réponse Du Jardin non non alors c'est un acteur qui n'est pas très apprécié en France en tout cas je voulais même vous dire si je vous dis qu'il a loupé le casting vous allez sûrement faire chais voilà un acte détesté comme ça Gaspard Proust oh putain j'ai eu peur donc non 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 un acteur mais qui est plutôt connu pour être comédien humoriste alors comédien ou humoriste Gade Malley non Depardieu pour Palpatine ça devait être Pal Poutine alors je pense voilà alors qui fait plutôt de la scène c'est ça plutôt que du cinéma plutôt de la scène mais qui aujourd'hui on le considère plus comme un acteur voilà le Kini en Obi-Wan nickel Michael Hune alors c'est pas ça mais on se rapproche on est un peu dans l'esprit tout à l'heure on a entendu Franck Dubosc Michael Hune voilà on est dans l'idée qui a fait plutôt de la scène Jérôme Commander non il a fait Jabba qu'est-ce qu'il a fait comme film en France je peux vous dire que cette année il a été à l'affiche d'un film il y a au moins un mois il y a pas longtemps il y a eu un film là non Danny Boone c'est pas ça mais on se rapproche dans l'idée c'est ce genre d'acteur un peu non acteur populaire pas très apprécié souvent associé à la jeunesse plus qu'à la vieillesse Kev Adams Kev Adams Kev Adams effectivement a postulé pour Jurassic World et Star Wars dans la même période et il a été refusé aux deux voilà non Harry Habitant non lui il a postulé pour 51 degrés et ça ça n'a pas fonctionné ensuite on continue attention oui pas beau ça sent pas bon on continue attention dans le rôle de Mass Windu un autre grand acteur avait postulé et c'est Samuel Jackson qui a eu le rôle mais quel est cet acteur qui a été voilà qui n'a pas été retenu non non il n'a pas été retenu d'ailleurs il en était assez déçu il a trouvé que c'était un moment pas cool de sa vie voilà non pas Will Smith non non il n'utilisait pas la force lui lui il va direct Al Pacino non 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 un autre grand acteur pour jouer Mass Windu il est noir il y a un indice Chris Rock non j'ai dit grand acteur à Disney Washington je suis désolé non et en dedans à part Will Smith je ne connais pas beaucoup d'acteurs noirs je pense que celui-là vous le connaissez je dirais même que c'est un peu l'acteur auquel vous auriez dû penser en tout premier mais c'est vrai que ça bravo samouraï c'est Morgan Freeman voilà Morgan Freeman pour Mass et Windu tout à fait tout à fait tout à fait mais après il faut revenir en 99 Morgan Freeman il était encore frais oui c'est vrai que c'est 99 c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai maintenant on cherche une actrice qui aurait pu jouer Padma Padma Amidoulou j'ai marqué Padma Amidala donc elle aurait pu ne pas être jouée par Nathalie Portman d'ailleurs c'était la tête de liste l'actrice que vous devez rechercher parce qu'elle sortait d'un très très grand succès à ce moment-là dans le rôle d'une avocate elle est connue aujourd'hui surtout pour faire de la pub pour du parfum mais la réalité c'est qu'à l'époque un peu comme Nathalie Portman mais à l'époque c'était vraiment l'actrice du moment tout le monde se l'arrachait et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a dit j'en veux pas non ? on nous dit dans le chat non merci non merci j'ai pas soif Scarlett Johansson non 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 elle a pas joué d'actrice elle a pas joué d'avocate pardon une avocate c'était une actrice très connue de film je peux même vous dire qu'à cette époque-là elle jouait dans une autre trilogie une trilogie Julia Roberts bien jouée effectivement Robin Desfoy Robin Desfoy Robin Desfoy Julia Roberts effectivement à postuler pour Padme Amidala et ça n'a pas fonctionné voilà ah ouais ? ouais 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 ça n'a pas fonctionné ils ne sont pas tombés d'accord mais ça se trouve elle a été super enfin fabuleuse comme à son habitude je ne vois pas du tout Julia Roberts en Padme Amidala c'est souvent le cas quand les acteurs prennent bien un rôle mais si tu regardes bien voilà quoi j'ai pas d'argument tu vois tu vois DiCaprio en Anakin moi je le vois tu vois je le vois bien je le vois super j'ai toujours vu DiCaprio avec une carrière sur le MST carré ouais mais on aurait beaucoup plus vu son quand il sombre dans le côté obscur tu vois je crois qu'on aurait beaucoup vu que l'autre je te hais en mode je vois que tu te donnes mais c'est ça oui oui je vois très bien surtout Julia Roberts elle était déjà vieille à l'époque bah non Chris rigolote en fait il faut remettre dans le contexte on est en 99 quand les castings sont en train d'être fait donc 98 même quand on dit Julia Roberts c'était déjà vieille en 98 non c'est pas le cas ce n'est absolument pas le cas ça n'est absolument pas le cas d'ailleurs une petite recherche de toute façon en même temps de Teleportman elle est très jeune mais elle avait déjà un physique vieux alors qu'elle était jeune bon bref j'arrête là autre actrice qui aurait pu vraiment percer dans la saga Star Wars l'actrice Jeodie Foster mais pour quel rôle mais pour quel rôle non comment t'as dit du geste satile même si je la vois bien à toi je ne t'aime pas beaucoup et tu as dit Leia Leia Princesse Leia Leia Organa effectivement Jeodie Foster fort de son succès dans Taxi Driver avait tapé dans l'oeil des collègues et des copains Julia Roberts franchement 99 c'est Coup de foudre à Notting Hill d'accord et oui en fait si carrément on l'embrasse pardon donc Leia Leia Princesse Leia aurait pu être jouée par Jeodie Foster puisqu'elle était douée de son succès dans Taxi Driver on le rappelle voilà et à la place elle a fait pas de dichrome ce qui était plutôt pas mal Anakin Skywalker a failli être interprétée par plein d'autres acteurs que Leonardo DiCaprio et je vais essayer de vous faire deviner 4 d'entre eux c'est rapidité attention alors mon premier il est connu pour avoir interprété 2 personnages de comics récemment 2 films qui ont été vraiment détestés par les critiques et à juste titre si vous voulez mon avis J'arrête l'étau J'arrête l'étau bravo bien évidemment qu'est-ce qu'on cherche là pardon vous écoutez pas monsieur J vous êtes sur Julia Roberts je lisais le chat pardon là en fait on trouve 4 acteurs et je vais essayer de vous les faire deviner rapidement qui ont refusé Anakin Skywalker ou à qui on a refusé Anakin Skywalker ok j'arrête l'étau Morbus excellent et après je vous expliquerai à la fin pourquoi ils ont choisi Aiden Christensen encore un acteur qui n'a pas eu le rôle d'Anakin Skywalker et pourtant c'était prévu un acteur très très proche de Ben Affleck ils ont fait un film ensemble d'ailleurs avec Robin Matt Damon bien joué Matt Damon n'a pas eu ce rôle là donc voilà sachant que Matt Damon est très très connu pour avoir refusé beaucoup 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 de rôles et notamment Daredevil par exemple le refilant à son pote Ben Affleck voilà bref donc un autre acteur oui il dit je te tiens récupère la galère un autre acteur qui a dû jouer Anakin Skywalker un acteur qui à cette époque là était vraiment en train de briller à l'époque justement des débuts des années 2000 puisqu'il venait de jouer dans le premier film d'une saga sauf qu'à cette époque là on ne savait pas que ça serait une saga aussi lucrative aussi longue aussi longitudinale non puisqu'il s'agissait d'un acteur qui aujourd'hui malheureusement est décédé un acteur qui n'a pas marqué Paul Walker bien joué bien joué bien joué je sais que il est Fast and Furious du coup mais j'avais peur le nom du voilà le petit blond dîner de Fast and Furious qui avait joué Anakin voilà attention dernier acteur un acteur excusez-moi parce que j'avais une connerie en tête mais il n'y a que Léa qui pourrait la comprendre donc c'est un acteur qui a vraiment fait beaucoup de rôles différents c'est un acteur très très grand qui est passé par plein de palettes il a joué des méchants il a joué des gentils il a joué des super gentils il a un charisme incroyable il a joué des sénateurs américains il a joué des gros des petits des minces des grands il a énormément de maquillage lors de ses rôles Christian Bale bravo ah oui j'avais pas son nom il y a une vanne parce qu'en fait dans Troublehote une série que Léa adore il y a une vieille une très très vieille et du coup à chaque fois je fais il est énorme ce Christian Bale franchement bravo il peut tout jouer voilà et enfin je termine et attention restez concentré Michael Jackson Michael Jackson a failli jouer un rôle dans la saga Star Wars d'ailleurs Michael Jackson avait appelé lui-même demandé insisté auprès de George Lucas pour avoir ce rôle là ça lui a été refusé parce qu'il trouvait que peut-être ça allait desservir le rôle d'avoir un acteur si connu dans ce rôle qu'il est-il non Michael Jackson du coup c'est en 99 du coup qu'il appelle non mais c'est pas loin il était déjà blanc il avait pas de nez Voldemort pas de nez oui non c'est pas ça mais en 98 il appelle George Lucas il dit oui je veux absolument jouer ça ça m'a l'air trop cool voilà et du coup l'autre il fait non 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 il a fait oui mais c'est bien vous êtes dans des bonnes idées effectivement parce que voilà mais en tout cas ça lui a été refusé parce que le rôle allait être desservi par le fait de s'être aussi connu non pas avec Wigelgin c'est aussi connu ouais ouais c'est à dire qu'en gros bah non t'es trop connu Michael je peux pas te comment Jar 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 Binks effectivement Michael Jackson a appelé George Lucas pour être Jar Jar Binks et il lui a dit non ça desservirait le rôle que d'avoir une personne aussi connue il a eu le nez fin George il s'est dit ah non mon Jar Jar il faut le garder tel quel il est très très bien et voilà il a eu raison surtout parce que l'acteur de Jar Jar il a passé énormément d'étapes d'insultes et tout ça des périodes incroyables voilà mais en fait parce qu'il voyait en Jar Jar une innocence et on se rappelle que Michael Jackson aimait beaucoup tout ce qui touchait un petit peu au champ de l'enfance Neverland tout ça viens là s'il te plaît bref tout ce qui est un peu dans cette ambiance là et Jar Jar pour lui représenter un peu l'innocence la douceur ok d'accord voilà on notera que tout ce qui est acteur tout ça c'est pas du tout mon truc je me suis fait laminer la figure oui ça fait plaisir donc là je pulvère je suis ton père je suis ton père ça me ça te circonspète ouais ok à quel moment je sais pas il a mis il circonspété je veux jouer Jar Jar oh Jar Jar très bien c'était la fin de ce quiz merci d'avoir participé et bravo au chat ce qui a été très 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 fort merci c'est super incroyable la victoire mais tout n'est pas encore joué puisque vous allez peut-être faire la belle sur le troisième quiz qui sera bien plus spécifique et bien plus méritocratique ça c'est bon faire la belle je maîtrise très bien excellent tiens d'ailleurs excellente petite idée les personnages féminins dans Star Wars est-ce qu'ils sont bien traités pas bien traités est-ce que je parle de l'ensemble de l'univers Star Wars je parle pas du 1, 2, 3 ben j'avoue que j'ai jamais regardé Star Wars avec cet oeil là par contre c'est vrai que moi j'ai toujours été très admirative de Padmé parce qu'elle a elle a eu un rôle politique si tu veux et moi c'est ça qui m'a toujours fascinée c'est que je me dis que dans une saga aussi chouette on n'a pas eu à attendre MeToo pour représenter une femme au pouvoir alors on peut discuter des choix ça c'est clair des choix politiques mais très jeune des choix amoureux dans ces choix là mais disons que très jeune j'ai eu cette figure féminine très présente et qui avait quand même une prestance et j'avoue que ça m'a toujours hyper impressionnée et quand j'étais plus jeune je rêvais de lui ressembler on tente un peu plus vieille ça marche pas des masses mais moi je dis on s'y croit rien le piège est là il manque la quoi ? moi quand elle a débarqué j'ai d'abord pensé à Harley Quinn je sais pas pourquoi et ensuite à ça et c'est après que je me suis dit ah oui Naboo Naboo bien sûr je vois très bien la scène à faire un effort et tout comment tu me trouves ah ouais tu ressembles à ça c'est pas mal après Leia c'est encore autre chose parce que Leia moi je suis un peu moins fan je trouve qu'elle s'est faite un peu voilà enfin son rôle en tant que femme c'est un peu plus fait malmener on va dire que c'était mais c'était plus vieux elle avait du caractère Leia enfin je veux dire c'était aussi une générale c'était une générale organa oui oui bien sûr mais moi le personnage féminin le mieux traité c'est Jin Erso dans Rogue One c'est tout bête mais c'est le seul personnage aussi qu'on voit avec Anakin peut-être mais qu'on voit enfant jusqu'à adulte on la voit accomplir un destin pardon Asoka Asoka on la découvre elle est ado et on le finit elle est ouais bon d'accord mais bon je te parle je veux pas une actrice je te parle s'il vous plaît arrêtez je te parle d'une humaine pas de putain d'extraterrestres ah bah un truc avec c'est non mais Jin Erso elle tient le film Rogue One Rogue One qui pour moi est un de mes films préférés de la saga parce que voilà ça c'est vraiment Star Wars pour le coup et Jin Erso l'actrice en plus Felicity Jones elle est pas assez connue par rapport au talent qu'elle a donc voilà tout ça combiné c'est vrai qu'elle le tient très très bien ce film et Rogue One qui est le retour d'un vrai Star Wars après je crois que c'était pendant la bouse ou avant la bouse je sais pas la postologie mais je sais que quand j'avais vu Rogue One je me suis dit enfin enfin on sent quelque chose donc c'était assez cool sur les personnages féminins alors en fait encore une fois dans Star Wars comme il y a plusieurs époques mais même dans le 4, 5, 6 bah les gars ce n'est pas comment dire ça part du cliché il faut sauver la princesse mais ce n'est pas la princesse qui attend ses princes charmants comment elle accueille les deux là en mode ils accueillent des nains maintenant dans l'Empire c'est pas genre oh sauvez moi non oui il faut la sauver parce que bah en fait elle a pas le choix de se faire capturer elle se fait torturer quand même le petit robot droïde qui arrive c'est pas il fait pas des chatouilles il fait des chatouilles et ça reste un personnage qui certes elle est sexualisée avec Jabba le Hutt mais elle finit par buter Jabba le Hutt à main nue enfin il faut se rendre compte qui est Jabba le Hutt aussi à but le baron du crime que personne n'a réussi à toucher en je ne sais pas combien même dans enfin dans le 1, 2, 3 il est en place genre ça fait quelques années qu'il est en place et ça reste assez badass je trouve que effectivement Star Wars bah comme il y a des Jedi hommes des Jedi femmes j'ai l'impression qu'ils s'en battent un peu les couilles de ça je trouve alors après je ne suis pas je ne suis pas expert mais je trouve que on sort de ce cliché la femme est uniquement là pour être sauvée ou uniquement là pour être le faire valoir si on regarde Rebelle la capitaine c'est Nana Sophie Vrenne elle est badass au possible si on regarde Clone Wars bah on en voit plein des femmes fortes Duchesse Satine sa soeur dès que c'est un Mabalorien on est obligé d'avoir même Asuka Asuka qui prend son émancipation Asuka c'est pour moi l'un des personnages les plus ouf de toute la série c'est vrai que quand on regarde juste le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tu te dis ok il y a Anakin il y a comment dire il y a Obi-Wan Dark Vador Palpatine non Asuka Tano Dark Maul des personnages qui sont juste ouf et qui enfin je kiffe trop bonsoir les miens mais effectivement si on parle ouais de enfin je trouve que le Star Wars ça représente plutôt bien même dans Boba Fett si critiqué le seul personnage qui tient la route je sais plus son nom mais c'est c'est Fennec oui puis c'est vrai que là du coup je vois Chris Rigolo qui parle du fait que les femmes étaient sexualisées après c'était une époque où les femmes dans le monde du cinéma étaient hyper sexualisées et justement je trouve que alors je dis pas attention je dis pas que Star Wars est un film féministe on va parler jusque là mais je trouve que pour les époques comme Leia Leia justement comme on disait générale enfin les femmes même si elles ne sont pas elles n'ont pas non plus le rôle de la saga ont quand même des rôles importants et pas des rôles de pacotille encore une fois je parle pour l'époque parce que et encore elle est sexualisée Leia une scène ouais 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 non c'est vrai parce que c'est vrai qu'elle porte quand même des combinaisons alors je enfin c'est comment dire elle porte beaucoup de combinaisons qui finalement même si ça reste proche du corps mais bon comme tout le monde enfin je moi je alors je trouve que ça passe bien enfin qu'elle passe bien en bref je n'ai pas les mots là je je mouline elle était en nos bras tout le temps parce qu'elle avait dit quand elle disait je peux mettre un soutien à gorge on répond il n'y a pas de soutien à gorge dans l'espace bah c'est Chris rigolote justement le disait dans le chat c'est de ça en fait c'est de ça dont c'est parti c'est qu'elle disait qu'en fait Georges Lucas lui avait commencé à lui dire ouais non il n'y a pas de et bon voilà ouais et après on oublie le personnage féminin le plus sous-coté c'est effectivement Chewbacca Chewbacca est une femelle non non laissez-moi bander ok ah parce que parce que c'est un homme qui ne le bande pas bravo bravo si si mais Chewbacca j'aime bien l'idée que voilà cette femme forte et poilue puisse faire toutes ces choses là ok désolé qu'est-ce qu'il me dit on en parle de Saint-Marie-Conception madame maman d'Anakin on en parle de Saint-Marie-Conception maman d'Anakin c'est les midi-chloriens c'est l'élu voilà c'est l'élu c'est l'élu c'est la bible revisité c'est voilà il fallait bien que ça parte quelque part voilà après si on est là-dessus excusez-nous les sabres laser et tout c'est un film qui est sexualisé au possible en permanence avec ce truc là qu'on appuie et tu qui grandit oui bah moi voilà on est en plein dedans très très freudien tout est fait c'est important la mère qui se fait féconder alors petit débat Anakin c'était l'élu oui ou non oui ok très bien ça marche bah c'est un débat tu vois moi je suis prêt je le défendre l'élu l'élu est censé rapporter l'équilibre dans la force bah il l'a fait en détruisant tous les les Jedi comme il l'a fait il a rééquilibré le compteur bah en fait il apporte un équilibre parce que il détruit les Jedi qui étaient en masse et il détruit le principe des Sith enfin en tout cas après le nouveau principe des Sith qui est comment dire un maître et un apprenti il le détruit en tuant en essayant de tuer Palpatine qu'on découvrira en fait qu'il n'est pas mort parce que voilà et sans lui comment dire il le tue sans prendre sa place en retournant à la lumière donc il annule complètement le Sith après pour moi c'est pour ça que c'est l'élu et que c'est pas Luke Luke c'est un connard c'est pas ce qu'on fait Luke merci The Mandalorian pour montrer à quel point il est badass quand même parce que Luke on le quitte le 6 il a sauvé son père machin let's go on le retrouve dans le 7 ou dans le 8 je sais plus en mode j'ai pris ma reprête j'ai chié j'appuie sur des tétons d'éléphant pour récupérer du lait et en même temps j'ai voulu buter mon neveu et là tu fais t'as chié Luke c'est quoi ce délire t'as chié complet donc merci The Mandalorian pour faire cette fameuse scène badass où il détruit tout le monde pour venir les sauver en tout cas pour venir récupérer gros goût surtout mais c'est pour ça que pour moi c'est lu Léa tu disais non pourquoi du coup ben non parce qu'en fait j'avais pas toute votre réflexion c'était beaucoup plus beaucoup enfin c'était beaucoup plus linéaire on va dire et du coup après votre réflexion effectivement ce mois du coup Anakin pour moi c'était le méchant le pavot il a tout tué tout cassé mais effectivement du coup avec votre raisonnement ça tient beaucoup plus la route elle est pas sexualisée qu'une seule scène Léa oui parce qu'elle part du principe qui est aussi ben tu sais le fait que mais en fait dans les codes d'aujourd'hui et ce qui se passe avec Ad Solo ok c'est mythique mais ça reste un petit peu le forceur qui continue c'est le bad boys ça reste la relation toxique techniquement ça vaut pas mieux qu'after tu vois ce que j'ai sur le papier et après voilà parce que c'est mythique c'est Star Wars mais ça arrivera aujourd'hui on dirait voilà encore le bad boy il le vaut rien c'est rigolo dans Star Wars parce que tu te dis bon c'est deux personnages caricaturés parce que l'année c'est écrit c'est normal ouais ouais mais c'est ça c'est même mieux que normal parce que normal c'était les James Bond de Roger Moore où lui concrètement la meuf elle dit non clairement non et dit mon Beretta est sur la table de lui voilà donc et ça finit déchargé 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 bien sûr on dirait encore toutes les femmes dans Star Wars sont dépendantes d'un homme pas Soka pas Soka c'est tout pas dépendant c'est Mancy pas Soka de ouf ouais mais tous les hommes sont dépendants d'un droïde alors quel est le mieux quel est le mieux je te demande pas Obi-Wan bah oui bah oui vu ce qu'il en fait R4 il l'a complètement fait exploser je crois qu'il y a de l'hydroïde c'est pas c'est pas c'est pas son truc ça est volé c'est passé de truc là dessus je vous propose de passer à un autre forme de alors c'est pas un quiz c'est des choix à faire visuel on oriente un petit peu voilà vous avez vous avez quelques questions attendez je vais changer la scène mais j'ai pas j'ai pas trouvé avec des apparitions incroyables boum Boba Fett ou The Mandalorian ou comment il s'appelle Mando donc le ah ok si tu demandes O2 O2 ouais bah Mando clairement c'est pas d'ailleurs c'est pas ça son nom c'est c'est Jin Jinjarin voilà c'est pas Mando que tu s'appelles non c'est Mando c'est son surnom parce qu'il est Mandalorian mais c'est Jinjarin son nom voilà non mais il a une mémoire incroyable le nom le prénom a dû être donné une ou deux fois non il est redit dans Boba Fett ouais bah attends le nom parce que ça serait complètement con qu'un gars qui est d'origine Mandalorian appelle un gars qui est Mando je sais pas ah si il est même jeune que Jango donc il est de race Jango il est pas Mandalorian ah bon Jango il est pas Mandalorian non il s'est fait remercier parce qu'il a aidé les Mandalorian pardon avec l'armure Mandalorian mais il l'est pas voilà attends si si non si si Jango il est Mandalorian il est juste pas Kaminien il est pas Mandalorian il a l'armure Mandalorian parce qu'il a fait des hauts faits avec des Mandaloriens qui lui ont donné comme cadeau pour remerciement de ses hauts faits voilà d'accord donc c'est pour ça qu'il a l'armure et tout ça et qu'elle est transmise de père en fils et blabla ok je vérifierai ça ok autre question les clones ou les Stormtroopers les clones ils tirent déjà un peu mieux que les Stormtroopers d'ailleurs dans l'épisode final de la saison 1 de Mandalorian il y a même une vanne là dessus on voit deux Stormtroopers avec leur speeder en train de tirer sur une canette tu vois qu'ils tirent tout le temps à côté et du coup c'est pas possible c'est bizarre ou quoi ? voilà les Stormtroopers les seules fois les Stormtroopers sont assez effrayants c'est dans Rogue One Rogue One quel film ? euh ah ouais pourquoi ? parce qu'ils tirent bien ? en Rogue One ils sont plutôt bons ils tue quasiment ils tue toute la Rogue One je vais te dire voilà sauf Cassian et Finn qui elle enfin Jin bref ils attendent sur la plage la mort ça ils se tiennent la main ils s'embrassent pas ça c'est énorme moi ce que j'aime entre enfin dans les comment dire c'est quand tu regardes ceux qui n'ont pas vu Clone Wars peut-être ne comprennent pas enfin tu vois la question de dire mais c'est obvious c'est la même chose et tout quand tu regardes Clone Wars tu fais ah ouais en fait c'est beaucoup plus profond que ça des êtres créés uniquement pour ça qui développent une personnalité enfin c'est c'est assez voilà Rex genre et la puce la puce l'histoire de la puce c'est plus fort que le personnage de Rex qu'on retrouve après dans Rebelle je trouve ça tellement tellement fou cet arc là que alors que les Stormtroopers tu vois pour moi les Stormtroopers vraiment c'est des salopes mais ils l'ont choisi alors il y a un débat parce que dans les Stormtroopers normalement ils sont censés plus avoir de clones puisqu'on le voit dans le Bad Batch sauf que ce qui est con c'est que dans la version DVD de 2002 où ils ont mis à jour ils ont redemandé à l'acteur qui joue les clones de faire tous les doublages des Stormtroopers de la trilogie donc à ce jour quand tu regardes en VO ou en VF la voix des Stormtroopers dans l'ancienne trilogie bah en fait c'est les voix des clones donc du coup en fait ils ont amélioré le truc et pour finalement se contredire plus tard en fait voilà ah ouais ouais c'est pourri parce que et ça c'est changement bien expliqué c'est encore mieux expliqué dans Bad Batch pardon ce remplacement ce grand remplacement des clones par du coup d'autres enfin des soldats formés formés par certains ah ouais sachant que bah ils l'avaient déjà un peu mis puisqu'on voyait Finn dans la postologie qui sous-entendait que les c'est pas ce qu'ils sous-entendaient qu'ils avaient déjà plus des clones en fait depuis longtemps enfin ils sont tous vieux en fait ils sont morts enfin ils sont morts de vieillesse mais jeunes voilà jeunes mais parce qu'ils ont un peu parce qu'en plus ils vivent deux fois plus vite ils vivent à maturation deux fois plus vite on en parle de Finn ou vraiment on passe au sujet Finn qui moi quand j'ai vu le Star Wars 7 il ne s'appelait pas Finn au début du film il s'appelle FN et c'était le film est sorti une semaine après les je crois les municipales où en gros le FN avait fait un score énorme un peu partout et du coup je me souviens Star Wars épisode 7 dans la salle grande humilité face à ce film qui enfin va réunir tout le monde et là t'entends comment tu t'appelles je m'appelle FN et là je te jure tout le monde a fouillé dans la salle voilà fouillé je m'appelle FN ah ouais d'accord c'est osé c'est osé voilà ok non j'avais pas j'avais pas l'anecdote sans dire qu'il nous dit Lucas qui a oublié qu'il a le droit de faire des nouveaux films plutôt que de refondre les anciens mais Lucas il dirige pas les nouveaux ben non je crois que c'est Disney qui a tout repris il a renvendu à Lucas et que la post-logie c'est plus du tout lui genre je crois qu'il a même plus son avis à donner enfin je me semble je sais plus s'il a son avis à donner là il est consulté mais en fait il a même vendu comment dire les idées qu'il avait mis de côté et elles n'ont pas été suivies il a été très étonné de ça que en fait quand il a signé lui il pensait vraiment qu'en gros les idées qu'il a mis de côté pour la suite allaient être prises pour faire les suites mais ça faisait pas partie de l'accord et il a été très très déçu de ça mais il a été consulté mais moi aussi je consulte très souvent ma mère avant d'acheter quelque chose et quand elle me dit non j'achète quand même la chose donc voilà ils ont fait pareil ils ont dit d'accord t'es pas d'accord oh et ben écoute c'est pas grave c'est pas grave on reste bons amis voilà nouvelle question alors là on est sur des duos des duos de Jedi Ezra Bigger Kananjarus Obi-Wan Kenobi Anakin Skywalker Anakin Skywalker et Asuka Tano Anakin Obi-Wan rien que pour le duel fraternel du 3 tu étais le lieu c'était toi je t'aimais Anakin tu étais comme mon frère non ça c'est irremplaçable je parle des modifications qu'il a pu faire dans la trilogie origine ah oui d'accord Obi-Wan d'accord Anakin toi Léa euh moi je dirais le duo avec Asuka Anakin Asuka ouais parce que alors j'ai pas vu encore tous les Clone Wars j'ai dû m'arrêter je sais plus à quelle saison on va rester entre experts Pierre Soutet parce que bon mais euh non mais je l'aime beaucoup et je connais la fin et je suis je suis d'autant plus admirative que ce soit un personnage qui en plus prenne son émancipation comme tu disais juste après donc tous les gens qui ont pas vu le dernier épisode de Clone Wars voilà tous les gens qui ont pas encore vu tout Clone Wars vraiment même si ça vous paraît long et tout ça parce que je sais qu'il y a des gens qui se sont lâchés parce que ça avait beaucoup d'épisodes je vous invite vraiment à le faire ne serait-ce que pour la saison 7 qui est tout simplement pour moi presque un film à part entière parce que les 4 derniers épisodes en fait se passent pendant l'épisode 3 et c'est génial le parallèle et c'est génial enfin vraiment j'invite tout le monde à reprendre un peu de courage parce que moi aussi quand j'avais regardé les 2 premières saisons j'avais dit bon bah c'est bon j'ai pas 4 ans voilà et en fait plus tard je m'y suis repongé et ça devient de mieux en mieux c'est vrai que le Noir les premières saisons très enfant c'était le but c'est très enfantin avec les morales à la fin donc c'est intéressant mais c'est vrai qu'il faut comment dire le Noir les séparatistes se trouvent du côté de Tabao c'est ça mais c'est carrément ça mais c'est vrai que ça comment dire pour ceux que ça intéresse l'histoire d'Anakin d'Ahsoka et même de Kenobi les dernières saisons il faut les regarder Dark Maul genre en fait tous ceux qui n'ont vu que comment dire juste les films principaux ne comprennent pas la hype qu'il y a derrière Dark Maul parce qu'en mode c'est quoi ce personnage qui se fait couper en deux ouais la merde j'imagine en plus Dark Maul quand les gens l'ont vu dans Star Wars Story la solo quand on le voit à la fin sortir son sabre il y en a plein qui ont dû se dire mais qu'est-ce qu'il fout Dark Maul c'est ça il est mort il est mort ce con alors je vais te dire mon frère mon frère qui est quand même plutôt bon en Star Wars au cinéma s'est dit ah ouais d'accord je pensais pas que ça se passait si tôt parce que lui d'un coup il a cru que solo se passait avant l'épisode 1 et au niveau de l'âge de solo est quand même très compliqué mais voilà à tel point ça avait perdu les gens parce que l'hiver étendu ça parle pas tout le monde et encore l'hiver étendu moi je trouve parce qu'on va encore plus loin parce que même les jeux vidéo maintenant genre Fallen Order place des éléments qui vont bah là par exemple dans Obi-Wan on voit les inquisitrices c'est tout bête mais les inquisitrices dans Fallen Order il y en a forcément qui vont se retrouver là le sabre rond enfin le truc rond avec le sabre double sabre qui tourne comme ça il y a des gens qui vont découvrir ce sabre mais il était déjà présent dans les jeux vidéo de ça le jeu vidéo est rebelle enfin moi clairement si je fais un choix mais parce que alors ils sont tous ouf là dessus si on prend juste la grille de lecture de la relation la plus pure maître Jedi et apprenti ça serait Ezra, Rager et Kanan je suis douté que s'ils étaient là c'était pas pour rien bah en fait c'est que Kenobi Anakin enfin Skywalker Kenobi Ahsoka Anakin on est tellement sûr comment dire un axe très particulier c'est à dire que Anakin il arrive dans l'ordre c'est l'élu et toute sa life il entend je suis l'élu et je fais ce que je veux quasi parce que je suis l'élu et je vous emmerde Ahsoka Anakin bah Ahsoka finit par quitter l'ordre Jedi c'est à dire elle va pas jusqu'au bout de la démarche parce que et elle a raison de quitter cet ordre parce que ce n'est pas un ordre de paix c'est un ordre enfin c'est c'est des générales de guerre les mecs et Kanan Jarrus Ezra Bridger je trouve qu'on retrouve en fait pour moi l'essence de la relation maître-apprenti qui est vraiment de on va jusqu'au bout de comment dire de processus d'apprentissage et du passage à l'âge adulte et sur ce juste ce point de vue là après Rebelle c'est je trouve il est ouf je trouve que ce duo il mérite d'être connu alors du coup je révise ma réponse et peut-être que moi je reviendrai sur un autre duo que tu n'as pas proposé mais qui est pour moi de cet endroit là c'est Palpatine Anakin mais ça prend du temps mais dans l'épisode 1 c'est le premier à dire on va suivre tes exploits dans le 2 c'est lui qui dit aux autres non non faites confiance Anakin dans les Clone Wars et à chaque fois il essaie de le mettre en avant c'est lui qui le fait monter politiquement dans le 3 c'est le seul qui dit bon bah écoute on va aider ta femme on va faire quelque chose dans le 3 c'est le seul qui une fois qu'il le trouve en train de cramer à côté d'un vocant se dit il va bien on va aller me chercher 2-3 tournevis ça va bien se passer voilà et c'est le seul qui après bah du coup est aussi pareil il dit à Luc terrasse moi il fait pas comme avec Kondoku il dit vas-y tue-le tue-le Anakin tue Kondoku non non là cette fois-ci il dit terrasse moi il est prêt à se tuer pour que son apprenti ait son propre apprenti ait son luxe cœur avec lui voilà donc il a hop hop c'est ça après ouais non mais oui dans cette logique de après la relation site c'est une transition parfaite je mets toute l'image la relation site apprenti aller comment dire aller à l'extraordinaire de putasserie mais aller à l'extraordinaire parce que là dans l'image donc on a alors je sais plus leur nom de Dark Dark Sidious Dark Vador il y a Kylo Ren excusez-moi je l'ai mis en même cas où Kylo Ren pardon à les sites oui dans les sites oui c'est le personnage de la saga est-ce que c'est le meilleur personnage de la saga c'est un vrai méchant de toute façon pour qu'une histoire fonctionne il faut des vrais méchants il faut des méchants auxquels on croit et c'est vrai que Palpatine il tient le truc comment dire Dark Vador bien sûr parce que l'armure parce que mythique parce que mais Palpatine c'est vrai que c'est le méchant que tu as envie de voir tomber tu te dis mais putain c'est pas possible comment il arrive c'est la plus toïque du monde le chat y passe et elle fait du stretch au passage elle tient la jambe non mais il y a Dark Plagueis aussi le sage c'est le maître de Palpatine alors on suppose mais en fait Dark Plagueis oui c'est celui qui arrive à déjouer la mort et qui raconte voilà pourquoi le méchant c'était pas seulement Dark Vador au lieu de Palpatine on le voit direct sur son visage que le mec c'est un enculé c'est complètement risible le fait qu'il revienne dans le 9 non mais la poste oui mais c'était un politicien c'était normal qu'il ait l'air dans la forêt il faut que j'autorise un enculé c'est sa force c'est que tout le monde sait que c'est un enculé mais personne n'a de preuve pour le faire tomber je trouve que c'est ça qui est balèze c'est qu'effectivement il y a des doutes il y a des suspicions et en même temps le mec attends Palpatine il faut se rendre compte que dans la timeline c'est c'est quoi c'est 30 ans de petit à petit il y va 30 ans genre c'est pas je suis méchant je bourrine tout non non le mec il place ses éléments tranquille il est toujours avec un apprenti Dark Maul Kondoku Anakin sachant que même dans la Clone Wars du coup il a même il envoie même des Assange 23 des trucs comme ça enfin 23 c'est Doku oui bien sûr mais ça reste quand même oui c'est vrai il se l'a fait alors voilà c'est là où c'est ça qui est drôle c'est qu'en fait chaque comment dire Doku est l'apprenti de Palpatine mais Doku a ses propres apprentis avec Ventress qui elle aussi elle a un arc aussi qui est extraordinaire enfin je voilà oui mais tu vois Assange 23 là où je la kiffe je la surkiffe c'est dans la petite série de mini épisodes là les gens vont peut-être savoir de quoi je parle c'était la guerre des clones je sais pas si vous vous souvenez c'était des designs en 2D c'était bien avant Clone Wars et en fait c'était sorti c'était entre Star Wars c'était sorti pile en même temps que Star Wars 3 et je sais pas si vous vous souvenez mais il y a Mass Windu avec une mâchoire très carrée il y a des glingues plein de droïdes est-ce que le chat connait c'est la guerre des clones même qu'on voit Anakin qui rentre dans une tribu de sorte de yéti on voit comment il se fait sa cicatrice il se fait arracher le bras à nouveau enfin voilà peut-être que c'est la guerre des clones c'est sur Disney Plus les gens peuvent le trouver et moi je regardais ça quand j'étais petit c'était bien avant Clone Wars et d'ailleurs c'est le succès de cette mini-série là qui a fait qu'ils ont créé Clone Wars par la suite en design 3D et vous savez d'ailleurs moi au départ j'ai pas aimé Clone Wars parce que c'était très enfant alors que la série que je te dis là guerre des clones il y avait un sage 23 et c'est là qu'elle a été créée ce personnage vraiment elle fait hyper peur elle fait froid dans le dos un sage 23 est-ce qu'il y a des gens qui connaissent oui la Clone Wars à l'ancienne alors oui c'était la guerre des clones du coup le titre français mais guerre des clones 2D voilà et crois-moi c'est mythique ouais ouais c'est mythique de toute façon tout l'univers est tendu il est où ? ah bah si t'aimes les clones tu vas les kiffer encore plus ah non mais moi je kiffe tout ça alors dans les méchants dans les méchants alors dans les sites pour avoir joué pendant très longtemps dans Swator le jeu vidéo des sites je ne dirais pas qu'ils sont méchants non il faut arrêter avec ça ce sont des gens qui ont une certaine vision des choses du coup c'est quoi votre préféré c'est Kondoku Kylo Ren Palpatine Dark Vador ou Dark Maul ou alors du pire au plus pété tiens plus pété non parce que lui il a un truc quand même Kylo Ren en lui-même déjà l'acteur Adam Driver est un super acteur c'est juste qu'il est très mal exploité dans cette saga mais comme souvent dans les films Star Wars et tu as quand même quelque chose où concrètement normalement si tu creuses un peu entre les lignes il est en questionnement face à Luke et Luke fait le con avec lui ce qui fait qu'après il veut mais mais bon ça reste le plus pété non le plus pété tu sais qui c'est c'est Snoke c'est lui le plus pété ah oui c'est vrai que Snoke en fait dans le moment où on le voit parce qu'il réussit quand même à faire le pire je ne sais pas quoi dans le nouvel ordre là dessus mais c'est vrai que Snoke c'est rare mais c'est le 2 enfin c'est le 8 il se faut l'oublier celui-là c'est de la merde mais c'est vrai que Snoke plus pété après il y a Kylo Ren mais pour moi c'est pas un méchant en fait c'est ça le truc c'est le 7-8-9 comme il n'y a pas de méchant il n'y a pas de méchant enfin Kylo Ren n'est pas un méchant comme tu dis c'est un mec qui est en questionnement tu comprends en fait tu comprends sa logique tu comprends pourquoi il est contre Luke le mec il veut te buter tu fais ton ton en fait t'es sérieux et justement sa psychologie elle est intéressante à Kylo Ren mais il tue ses deux parents il tue ses deux parents il tue Harrison Ford qui n'a pas envie de jouer dans la série donc il le libère tu vois c'est un acte de bonté finalement donc du coup finalement alors du coup le mieux pour vous si on est dans le coup pété c'est compliqué mais j'ai toujours une affection pour Dark Maul même si le personnage en lui-même n'a pas un énorme background puis son histoire dans Clone Wars est assez sympa mais ça ne me touche pas spécialement par contre j'adore le fait qu'ils soient interprétés par Ray Park même dans Clone Wars d'ailleurs la saison 7 il reprend c'est lui qui fait les slow motion qui font que du coup on reconnait sa gestuelle j'aime beaucoup le fait que l'acteur quand il va des comic-con et tout ça on lui demande de faire des trucs avec les sabres il sait toujours le faire le gars serait prêt à remplir les deux mains et rien que pour ça moi Dark Maul quand je vois la scène de l'épisode 1 ce double sabre c'est la première fois qu'on avait un sabre aussi original qui apparaissait dans l'univers ça reste quelque chose associé à la musique et voilà pour moi Dark Maul malheureusement il s'appelle Maul mais à part ça c'est un personnage et puis voilà cette haine qu'il a contre Kenobi sur plusieurs séries différentes je trouve ça ça vaut le coup qu'il revienne d'un coup dans l'univers Dark Maul il a un arc fou moi je kiffe ce personnage il y a un personnage dans lequel je me vois je vois pour moi Dark Maul vraiment il y a quelque chose qui dans cette lose ce mec c'est un loser magnifique il lose tout le temps mais il le lose avec brio tu vois Dark Lose mais clairement c'est le oui c'est Dark Lose et il tombe et il remonte et il tombe et il remonte et il fait que ça dans toutes les séries il fait que ça à chaque fois tu le vois sauf dans le 1 dans le film le 1 à chaque fois tu le vois il est vraiment en dessous puis il monte il monte il monte il monte et puis parce que parce qu'il sait pas s'arrêter il tombe je trouve ouf enfin je trouve vraiment que mais effectivement Dark Maul si on voit que l'épisode 1 c'est merde tu l'as pas mis en ta liste mais alors je sais pas si on peut le prendre en compte moi il y a un personnage que j'aime beaucoup c'est General Grevus je trouve ça fascinant qu'un être aussi qui dégage un truc aussi malade et autant au bout de sa vie et quand même autant de charisme et de prestance j'aime beaucoup alors Grevus c'est ça qui est marrant c'est qu'il est badass dans les films dans Clone Wars j'ai pas encore eu l'occasion de le voir il est pas souvent les seuls moments où il est c'est un loser mais il est comment dire caricatural il est pas ouf mais quand tu lis l'histoire de Grevus tu vas adorer Grevus dans la guerre des clones alors vraiment regarde le dans la guerre des clones 2D ah oui c'est ça tu vas voir Grevus il est effrayant dedans d'ailleurs on découvre pourquoi il tousse dans le 3 grâce à cette série ah ok on sait pourquoi bah tu le sais grâce à la guerre des clones mais pas grâce à Clone Wars non Clone Wars c'est pas c'est pas du tout non mais l'histoire de ce perso qui tu comprends ça est des Jedi parce qu'il a été trahi par les Jedi qui ont pris le parti parce qu'il était pas tout robotique mais quand il était on voit qu'il y a encore de la chair avec de la chair et tous des membres ont pris le parti des opposants alors qu'il était légitime donc il déteste les Jedi pour ça et pareil il est utilisé par deux coups enfin c'est d'un nom de la farce vraiment c'est le mec qui est utilisé toute sa life mais qui est qui est assez valide qui du coup aurait mérité une meilleure fin un meilleur combat jusque piou 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 allez c'est bon justement normalement il y a un rush les images existent mais elles sont pas été transformées en effets spéciaux aussi normalement ils devaient arracher le coeur directement et tout ça ils devaient lui faire bouffer il y a un truc qui a été tourné où c'était beaucoup plus brutal et puis après ils ont dit non c'est pas cohérent avec le personnage donc on va juste le faire tirer dommage dommage passons aux droïdes maintenant parce qu'effectivement les droïdes sont très importants chopper R2D2 ou BBA je n'ai pas mis je n'ai pas mis ces 3PO parce que alors tu vois moi j'aime bien tu t'aimes bien ces 3PO d'accord bah oui parce que les droïdes en soi ils sont tous hyper pataux on comprend rien et juste ces 3PO ils connaissent toutes les langues de l'univers et du coup je trouve ça fascinant et j'aime beaucoup c'est vrai c'est vrai mais c'est vrai que j'ai pas voulu le mettre mais oui mais je comprends par contre je comprends je comprends voilà pour tous pour tous ils sont un peu mis de côté je comprends moi je suis pas je vais pas piocher dans ces 3PO je suis désolé je vais avoir encore une fois me distinguer non en fait je trouve que la Disney a complètement chier son retour avec Star Wars par contre s'il y a deux choses qu'ils ont pas loupées c'est l'un d'intégrer deux nouveaux droïdes alors BB8 est sympa j'aime beaucoup le coup du briquet qui fait ça c'est génial mais moi j'ai beaucoup aimé les droïdes de K2SO dans Rogue One et L3-37 dans Solo L3-37 dans Solo c'était du coup joué par Philly Waller Bridge qui en fait dans la vraie vie est une féministe militante très connue une réalisatrice de séries féministes comme Killing Eve Fleabag et tout ça et là elle joue le droïde qui veut absolument être abolitionniste des droïdes dans Solo et donc du coup elle lâche beaucoup de punchline en disant ah ouais tu dis ça parce que je suis une droïde c'est ça et puis elle me dit pourquoi elle fait ça en fait dans les moments qui ne sont pas du tout adaptés elle revient avec une forme de militantisme sur les droïdes et c'est hyper décalé et après je trouvais aussi K2SO dans Rogue One à ce côté très phlegme britannique avec des petites vannes vous êtes sûrs que vous voulez ça ça fait beaucoup penser à Jarvis d'Ironman mais version droïde qui au départ est un droïde de l'empire qui devient un droïde des rebelles donc voilà moi je trouve que c'est les deux droïdes que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est presque été les meilleurs personnages des personnages à part entière pas juste des outsiders entre guillemets alors que souvent même R2D2 est rigolo dans le 2 par exemple il fait beaucoup de petites choses assez rigolotes mais après dans le 3 on le voit moins R2 dans le 1 il sauve du monde mais c'est tout c'est un mécano dans le 2 R2D2 là il fait vraiment des trucs il est très drôle avec ses 3PO ils se répondent bien il y a un bon truc et après dans la trilogie originale ça reste quelqu'un qui ouvre des portes voilà et qui de temps en temps s'énerve face à ses 3PO Pierre est un dictumé Star Wars il faut le savoir c'est un dictumé mais après c'est vrai que je trouve enfin c'est pas comparable dans le sens où R2D2 de Chopper et BB8 qui ne parlent pas alors que là effectivement les deux que tu sais c'est vrai là les deux que j'ai cité ils parlent en fait toi ces 3PO du coup pourquoi les mécano seulement tu vois c'est vrai que j'aurais pu mettre deux parce que du coup ils apportent pas les mêmes pas les mêmes choses pour moi c'est des personnages enfin ça pourrait être des personnages c'est des personnages à part entière enfin c'est des humanoïdes à part entière c'est juste qu'ils ont robotisé mais c'est vrai qu'ils apportent comme tu dis le flègue manglet qui est assez et du coup sa posture très inquiétante avec ce flègue est assez décalé donc c'est assez drôle Solo je l'ai vu qu'une fois donc j'ai pas été marqué par ce robot par ce droïde là et que j'avais pas le lore de toute façon aussi ce qui fait que forcément je pense que j'aurais pas vu pas vu de la même façon les droïdes séparatistes tu demandes quand même s'il y a vraiment un vrai danger quand la République au vu de leur QI oui les droïdes séparatistes pas dans les films mais dans Clone Wars qu'en prie qu'en prie voilà genre au niveau de la connerve du professeur Intel machin c'est pas ouf c'est pas ouf de manière générale les choses militaires ennemies sont pas respectées les Stormtroopers ils savent pas tirer les droïdes ils sont comme des balais donc oui il y a quelque chose qui fait que la résistance en face doit pas être très grande ça c'est vrai que moi ce qui me gêne mais ce qui fait le charme de Star Wars et ce qui me gêne fondamentalement c'est les tirs les blasters toutes les armes à feu c'est pourri même les Mandaloriens qui sont censés être des badass à ça n'arrivent pas ils passent une heure avec leur jetpack en mode les mecs vous êtes à 5 mètres et ils arrivent à esquiver un tir de blaster tu les vois en permanence dans les scènes ils sont en mode hop ils esquivent non celle-là je la veux pas celle-là l'autre je dis les uns alors ça fait partie du charme parce qu'ils sont tous mauvais et on se demande qui sera le plus mauvais c'est à qui sera le dernier mauvais et du coup il y a des fois dans les combats tu fais ouais ils sont capables de faire des armes qui détruisent les planètes et ils sont pas capables de faire des blasters qui tirent de roi c'est pour ça que tu viens à avoir un peu plus peur de certains droïdes comme les droïdes des casses par exemple les destroyers quand ils arrivent eux tu fais oh là là oh là là mais si on les protège parce que juste tu peux pas leur tirer dessus oui c'est ça sinon ils sont en mode pou 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 non 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 tu 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 c'est tu dis exactement par contre tu flippes des droïdes assassins dans The Mandalorian euh oui bah oui sinon tu flippes bien là il vise bien le mec là il n'y a pas de en parlant d'armes transition incroyable parce que parce que je suis obligé je suis obligé de le faire voilà vous avez plusieurs types de sabres quel type de sabres à part votre sexe turgessant euh quel sabre pour vous quel sabre vous auriez aimé avoir mon coeur balance parce que j'ai moi le jaune j'adore j'adore le problème c'est que il me semble que c'est celui de Ray si je dis pas de conneries bah c'est celui des gardiens des gardiens ah des gardiens ok des gardiens ça passe donc donc voilà le jaune et le blanc il me semble que c'est celui d'Ahsoka à la fin quand elle ouais parce qu'elle est plus plus à l'entrée voilà et du coup je trouve ça très stylé elle en a deux d'ailleurs elle en a un petit et un grand et d'ailleurs celui de Ray moi j'ai attendu tout le temps de la trilogie qu'à un moment en fait elle se souvienne de son passé et elle comprenne que la personne qui l'a amenée avec son putain de bâton bah qu'en fait elle fasse oh c'est un sabre laser cette partie là oh regardez et ça tombe bien j'ai appris des années avec un bâton qui est l'équivalent de deux sabres si justement je me battais avec en mode de sabre et c'est jamais arrivé voilà c'était mon cul Samarie nous dit le doublé de maul forcément moi j'ai ton cœur balance parce que j'aime bien le côté incurvé de Doku j'aime bien ce côté voilà j'aime bien c'est compliqué parce que tout le temps j'ai une affection pour les sabres lasers verts je sais pas pourquoi mais quand il y a un sabre laser vert je sais pas j'ai lu que quand il est sabre bleu c'est pas la même émotion quand il est sabre vert je sais pas pourquoi il y a un truc qui se joue en moi je ne dirais pas voilà bah en fait je pense que mon préféré ça doit être celui de je sais pas comment il s'appelle il y a l'arceau un truc comme ça là un fistau là dans dans Jaden Fallen Order justement il y en a un en fait où tu peux utiliser soit une lame soit deux lames et tu changes les trucs et en fait celui qui a de départ j'aime beaucoup celui avec une sorte de cran d'arrêt enfin voilà j'aime beaucoup par contre je déteste je l'ai en horreur et pour moi c'est la pire aberration c'est celui de Caillou Lorraine pour moi il est horrible il y a un débat débat entre Samarie et Sexo Psycho pourquoi il est horrible du coup ? parce qu'il a une protection c'est complètement con parce qu'en fait t'arrives sur le début de la lame tu vas quand même alors c'est bien dans le set parce qu'il utilise vraiment cette partie là il vient complètement défoncer l'épaule de Finn avec voilà bien joué mais c'est jamais réutilisé voilà à la limite à la limite voilà s'il y a des protections bah il devrait être en rond ou je sais pas mais enfin ça devrait pas être ça quoi après il y a le premier sabre d'Ezra Bridger qui est un qui est un sabre laser et qui tire aussi ah le sabre un sabre blaster c'est à qui tu dis ? Ezra Bridger le premier qu'il fait ce qui est pas encore il est encore apprenti il state encore entre eux il faut vraiment je veux être un Jedi t'as raison c'est tout emploi proximité c'est plutôt stylé c'est vraiment en mode et il l'utilise en mode vas-y tu me soule enfin je tire quoi donc ce qui est stylé c'est bien je vois que personne ne met le violet et ça me fait plaisir parce que les sabres laser de comment dire de caprice de star c'est bon quoi c'est bon quoi ça va le mec il voulait se voir sur une scène ça suffit ça suffit je te propose Pierre qu'on passe à ton quiz bien sûr bien évidemment il s'agit d'écraser pour une bonne fois pour toutes le chat et Léa bon c'est parti le chat est-ce que vous êtes là si vous êtes là dites que la force soit avec toi voilà je vous laisse l'écrire si vous êtes bien là on passe au troisième quiz qui sera donc mon dernier quiz il y a un certain nombre de questions je ne les ai pas comptées mais on va dire à la louche plusieurs alors on est là pour trois heures de quiz c'est ça c'est parti du coup la première question alors sachant que c'est encore une question de rapidité il faut être n'est-ce pas réactif sachant que je n'accepterai pas que vous me fassiez à chaque fois plein 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 de positions si vous répondez quelque chose et que je vous dis non vous êtes bloqué tant que l'autre n'a pas donné encore une proposition puis on remet à zéro vous devez après la personne qui le souhaite mais en gros on ne peut pas dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou voilà non 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 pas de soucis ok c'est parti quel film de la saga cumule le plus d'entrées en France le 2 non pardon pardon c'est pas ça c'est fini pour Léa du coup quel est le film qui cumule le 4 c'est toujours pas ça vous avez le droit de retenter le 5 toujours pas pour Léa du coup le 3 non ce n'est pas le 3 vous avez le droit de rejouer tous les deux le premier non c'est plus Léa du coup ça sera monsieur J qui va dire Samurai me dit épisode 1 je suis le coup l'épisode 1 non ce n'est pas l'épisode 1 le 7 le 7 effectivement l'épisode 7 est l'épisode qui cumule le plus d'entrées en France en France attention puisqu'il a eu 8 344 997 7 entrées effectivement le 7 en fait c'était une énorme attente donc forcément il y a énormément de gens qui y sont allés et surtout ça a été vendu comme quelque chose de familial ce qui n'a pas été le cas de la menace fantôme rappelons-le puisque la trilogie originale n'était pas trop orientée à enfants en tout cas dans l'esprit des gens donc le 1 n'avait pas le 7 en tout cas était vendu comme ça c'était le retour c'est Disney qui fait tu comprends ah moi je n'ai plus avoir accès au call ah si j'ai mon chargeur désolé excusez-moi c'est parce que sinon je ne pourrais plus voir le chat et ça serait bien embêtant puisque c'est mon quiz et que je fais ce que je veux hop c'est parti deuxième question en Rogue One Star Wars Story une rebelle permet au vaisseau de Leia pardon un rebelle permet au vaisseau de Leia d'échapper à l'assaut sanglant de Vador mais qui est cet acteur qui actionne le levier ? un acteur il arrive comme ça juste après la découpe de Dark Vador qui arrive dans le couloir et tout le monde fait lui il court il court avec son truc et là il actionne une manette le vaisseau de Leia est libéré et on s'envole vers la nouvelle trilogie mais qui est cet acteur qui ? Taï Waikiki non il est connu non Taï Waikiki c'est le réalisateur des Thor et de Mandalorian et du coup pourquoi tu as pensé à lui ? parce que c'est un caméo et peut-être que c'est un délire à vouloir le faire alors si tu es sur la bonne piste c'est un caméo effectivement vous allez peut-être pas avoir le nom de la personne mais vous allez me dire peut-être quel était son titre maître Jedi allez soyez dans la logique on est sur quelque chose un film qui va qui dont la fin lance enfin la trilogie originale quel plus beau symbole que de le faire actionner par Michael Jackson John Favreau non mais on est pas loin en fait on est dans l'idée là non pas George Lucas non plus et vous êtes dans la bonne idée il s'agit de c'est la non mais soyez logique on est en train de regarder Rogue One et puis à la Guinness il est un peu mort donc Rogue One Rogue One super film qui actionne la manette dans Rogue One non 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 c'est tout simplement Gareth Edwards le réalisateur de Rogue One tout simplement c'est le réalisateur du film Rogue One qui laisse la manivelle qui lance la trilogie originale tout simplement moi je ne prenais pas ces mots je ne m'attendais pas à Gareth Edwards évidemment parce qu'il a juste fait Godzilla avant donc voilà mais juste me dire c'est le réalisateur en fait son propre film lance la trilogie à venir j'aurais dû répondre comme causeur au doigt ouais oh non oh non évidemment dans les là il y a une question qui va être compliquée mais bon il y a les sabres laser vert, bleu, rouge au départ pourquoi Mass Windu a-t-il un sabre violet voilà caprice de star Samuel Jackson a tout simplement demandé à George Lucas entre deux prises à en avoir un violet sa couleur fétiche on remarque d'ailleurs qu'il fait pareil dans Glace et Incassable il est en violet voilà c'est quelque chose qu'il a en commun avec Spike Lee tous les deux ils s'habillent souvent en violet voilà c'est un petit clin d'œil qu'ils se font régulièrement donc tu avais spoilé ça tout à l'heure mais bon on va dire que c'est un conte quand même c'est un spoil c'est un spoil c'est un spoil le mec voulait se voir dans l'attaque des Jedi je ne sais plus sur quelle planète et en mode j'ai besoin de me voir parmi tous les sabres verts et bleus fais moi ok je viens péter tout l'univers juste là-dessus et surtout je ne sais pas c'est vrai voilà ouais ouais c'est vrai on l'aime pas dans Star Wars épisode 1 la menace fantôme Nathalie Portman est remplacée par une servante lors de ses déplacements pardon qui est l'actrice qui ressemble tant c'est Keira Knightley effectivement qui la remplace partout elle avait pirate des Caraïbes à l'époque du film elle avait 13 ans c'est comme ça non ? peut-être on ne sait pas ouais à mon avis elle était déjà trop vieille pour Anakin effectivement quelle réplique revient dans chaque film de la saga ? que la force est avec vous non il y a des films où elle n'y est pas notamment Solo hello there non bah non elle est dans deux films seulement euh j'ai su mais je ne me souviens plus je n'en obé non euh elle réplique qui revient dans chaque film dans chaque film que la force c'est pas là dans non elle n'y est pas dans Solo par exemple elle y est effectivement dans Rogue One bien joué mais elle n'est pas dans Solo elle y est dans ah oui elle est dans tous les films il y a tous passé en hyperespace non la colère mène au coup elle n'est pas dans tous les films Kawabunga je crois qu'on est en train de s'égarer avec le ciglotte je vais vous le dire vous allez avoir les boules je vous le dis je vous le dis vas-y I have a bad feeling about this j'ai un mauvais pressentiment tout à coup elle est dans chaque film et d'ailleurs c'est la toute première réplique de l'épisode 1 le grand retour en 99 de la saga commence par Obi-Wan qui enlève sa capuche et qui dit j'ai un mauvais pressentiment tout à coup ne te laisse pas obscurcir par ton jugement Obi-Wan peut-être que ces négociations ne vont pas durer longtemps vous aviez raison bon bref je ne veux pas vous faire tout le reste mais en gros I have a bad feeling about this c'est la phrase qui revient très souvent combien de films Star Wars combien de films Star Wars George Lucas a-t-il réalisé ? 6 non on donne la priorité maintenant à Léa j'allais dire donc à Léa bah du coup 3 non allez c'est bon vous pouvez à nouveau tous les deux voter 4 nous dit Chris Rigolot 4 tout à fait l'épisode 1 l'épisode 2 l'épisode 3 et l'épisode 4 il n'a pas réalisé les épisodes 5 et 6 l'épisode 5 est réalisé par Ivan Kerscher je crois et l'épisode 6 est réalisé par un français donc en fait il était seulement producteur sur le 5 et 6 il a un nom français mais il a que ça de français je te le dis et le réalisateur du 5 c'est celui il a fait un seul autre film qui est une daube absolue c'est jamais plus jamais tu sais c'est le James Bond qui compte pas avec Shane Connery très vieux j'ai jamais vu avec Kim Basinger qui explose en mode marionnette à la fin bon bref voilà je pense que je t'ai fait gagner deux heures de ta vie facile donc bravo du coup Kazenfern Kazenfern Kamserfern exactement et en plus Chris Rigolot ils avaient dans le bon ordre 4, 1, 2, 3 bravo il n'y a pas de scène post-générique dans Star on n'est pas chez Marvel pourtant le générique de l'épisode un petit clin d'oeil à la toute fin du générique mais lequel t'as bugué du coup j'ai pas entendu ouais c'est un peu coupé il n'y a pas de scène générique dans les films Star Wars il n'y a pas de scène post-générique c'est comme ça c'est pas comme Marvel pourtant à la toute fin de l'épisode 1 il y a un petit truc un petit clin d'oeil à la fin du générique mais quel est-il épisode 1 donc la menace fantôme c'est à la fin du générique il doit y avoir un remerciement spécial non non il y a vraiment quelque chose cinématographique c'est à dire que soit on le voit soit on l'entend peu importe mais en tout cas il y a quelque chose un clin d'oeil à la fin de ce générique j'ai pas il n'y a pas Nick Fury vous avez entendu parler de l'initiative des Jedi Avengers j'ai pas on entend le son de Dark Vador bravo Chris rigolote on entend la respiration de Dark Vador qui est un clin d'oeil du coup au fait qu'il va devenir Dark Vador par la suite et c'est la seule fois où il y avait quelque chose de post-générique dans la saga voilà c'est long voilà respiration Dark Vador elle est tellement oh oui voilà le tout premier Star Wars a été salué par le métier bien évidemment mais combien pardon je dis c'est la même que Nicolas Hulot c'est le même principe mais alors le tout premier Star Wars épisode 4 a été salué par le métier mais combien a-t-il eu de nomination aux Oscars ou alors combien a-t-il eu d'Oscars c'est vous qui voyez zéro 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 quoi la tête à Toto c'est pas ça Léa 2 non 12 bon je vais vous le dire il a eu 11 nominations et 7 attendez attendez et il a eu 7 Oscars voilà le 1 voilà oui le 1 tout à fait alors c'est que des Oscars techniques malheureusement oui d'accord et pour te donner comment la vie est moche la vie est dégueulasse nous l'avons perdu nous l'avons perdu oh la la terrible non notre oh la sur une pause un flûte en même temps ces questions elles étaient nulles c'est peut-être aussi bien comme ça perdu perdu terrible c'est terrible il va falloir qu'il revienne il va falloir qu'il revienne attend attend je vais trouver une petite scène sympathique à mettre c'est pas ça c'est pas ça c'est ça et la vie est dégueulasse oui moi j'attends le suspense j'attends j'attends de savoir un petit peu ce quiz qu'est-ce qui se passe on va se réagir un petit peu la mémoire boum voilà avec cette nouvelle scène parce que Star Wars c'est tout ça et voilà il a quitt et c'est super et ma scène est dégueulasse et il revient voilà nous y croyons peut-être nous le retrouverons les aléas techniques encore un coup de Jar Jar Beams je pense comme nous dit le retour je suis tout à fait d'accord c'est Jar Jar qui a qui a fait la merde bonsoir 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 autant pour WAM désolé je ne sais pas ce qui s'est passé bon bah je vous propose quand même de continuer mon quiz ou je vais me faire foutre c'est parti un hamburger et une olive ont offert le premier visuel d'un élément extrêmement mythique de la saga et lequel un hamburger et une olive les deux combinés ont donné le premier visuel de toute la saga sur un élément mythique le faucon millenium le faucon millenium bravo monsieur George Lucas a dit moi je veux ça moi je veux ça un hamburger avec une petite olive là juste ici je vais te faire un design et c'est devenu le faucon millenium voilà nickel voilà vous êtes content de le savoir ou ? comme quoi des grandes idées on peut faire des trucs expliqués de façon tout pourrie et que ça devienne des grandes idées voilà c'est le travail tu disais que la vie était dégueulasse car et puis après il n'y a plus rien qui s'est passé parce que l'épisode 5 était bien mieux que l'épisode 4 entre guillemets parce que c'était il était plus de budget plus riche plus intelligent et pour autant il n'a pas été salué tout simplement parce qu'à l'époque c'était très mal vu de faire des suites voilà d'accord c'est toujours mal vu on va pas se mentir mais par contre aujourd'hui c'est plus de notoriété commune mais tout le monde quand on annonce une suite tout le monde fait oh c'est dommage voilà si je te dis Joker 2 tu vas faire c'est dommage voilà ça dépend ah ok bon ça dépend ça dépasse quel film de la saga est le plus long attends pardon je te coupe parce qu'il y a une question pour nos spécialistes la sensibilité à la force vrai pouvoir ou maladie qui t'empêche de vivre les émotions sans partir en brille c'est l'hypersensibilité en fait qu'on est en train de parler ça y est tu m'as détruit ma série voilà je ne regarderai plus Star Wars de la même manière et du coup c'est fini en tout cas un grand pouvoir implique de grandes responsabilités donc forcément quand on est capable de sauter très haut de contrôler les choses à distance voire même de guérir les gens avec nos propres mains effectivement ça peut être un danger qui se retourne contre nous bah tu vois ça pourrait être un vrai débat parce que pendant X épisodes les mecs nous disent ouais il ne faut pas tomber amoureux il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas c'est bien parce qu'eux ils sont devenus radicaux comme ça tu vois ce que je veux dire il y a un délire où je me dis bah Shay vous avez essayé d'être parfait ou autre et à mettre les Jedi dans des parce qu'il y a une différence entre je contrôle mes émotions et genre je les nie complètement et je trouve que ces Jedi là dans le 1, 2, 3 sont dans ce délire de non 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 pas d'émotion et je trouve que c'est une connerie tu vois je fais chier avec mon rebelle mais Kada Jarrus ouais bah c'est un excellent Jedi et il vit une idylle très bien et il n'y a pas de soucis enfin genre il subit jamais il tombe dans le côté obscur ce mec jamais alors que pourtant il aime une personne et il aime et c'est affiché tu vois et je trouve que ce délire de en tout cas du 1, 2, 3 l'ordre Jedi qui prône le truc en mode non non pas les émotions pas les émotions bah ouais du coup ils méritent quoi enfin pour moi ils méritent leur extinction parce qu'ils ont fait de la merde pendant pendant c'est c'est un beau message de paix et d'amour que tu viens de partager je suis content d'avoir d'amour bien sûr bien sûr que c'est un beau message non mais tu vois je veux dire c'est que les gens qui maîtrisent énormément de choses et pour moi ils font pas la distinction entre eux il faut maîtriser ses sentiments ne pas céder à certaines formes et ils font pas la distinction entre ça genre oui on est d'accord et il faut pas aimer enfin il faut pas avoir de sentiments je trouve ça débile là encore Palpatine a complètement député les Jedi en les forçant à sortir de leur rôle de sage se coupant du monde bah oui c'est tout l'arc d'Ahsoka c'est à dire en mode l'ordre Jedi ne sert plus à être sage mais sert uniquement à être des générales de guerre du coup bah effectivement l'existence de l'ordre n'a plus de sens n'a plus de sens là les mecs n'ont plus de recul ils ont été complètement burnités et ça pardon sexopsycho pour la petite question c'est ça qu'on aime c'est ça qu'on aime je continue je tente quel film de la saga est le plus long ? ressenti ou à votre avis 9 c'est pas ça Léa une idée le 7 c'est pas ça vous pouvez tous les deux refaire des propositions alors Chris rigolote c'est pas Rogue One Solo Solo non c'est pas ça le 1 solo c'est le plus courant je crois même non le 1 non ah là là je peux le reparler le 9 non le 9 tu l'as déjà dit je crois le 8 le 8 bonne réponse d'une manière spontanée bravo Star Wars 8 Les Dalles et Jedi durent 2h32 effectivement puisque aucun film de Rian Johnson n'est en dessous de 2h20 vous le saurez voilà dans combien de films voit-on Lando Calrissian ? le film combien de films voit-on Lando Calrissian ? dans les animés je crois qu'il n'y ait pas mais après c'est ah fucking shit bon dans les noms de films combien de films voit-on Lando Calrissian ? 3 4 c'est 4 bien joué Léa c'est effectivement il apparaît dans le 5ème épisode dans le 6ème épisode dans le 9ème épisode et aussi dans Solo il apparaît aussi dans Rebelle j'ai dit j'ai fait exprès dans Solo il y est ? oui 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 c'est même le seul personnage qui tient la route oui oui pardon il y a Dane et Stargaryen dans Solo oui c'est sûr je comprends le retour du Jedi s'appelait autrement jusqu'à 2 semaines avant sa sortie mais comment ? comment s'appelait-il ce film ? et les Jedi contre-attaquent les Jedi contre-attaquent c'est faux alors c'est pas le retour du Jedi du coup puisque ça c'est le vrai le vrai film la vengeance du Jedi ah t'y es presque il y a Mordor Falcon la revanche du Jedi elle avait droit puisqu'on avait réinitialisé attention voilà la revanche du Jedi sauf que ça a été enlevé il me semble que ça a été changé parce que du coup les Jedi ne sont pas censés ressentir de trucs aussi négatifs et pour pouvoir gérer cette frustration de ne pas avoir pu utiliser le terme la revanche du Jedi c'est devenu la revanche des Sith épisode 3 voilà voilà et dernière avant dernière question avant dernière question Luke Skywalker devait s'appeler autrement mais comment ? il ne devait pas s'appeler Skywalker il devait s'appeler autrement au départ bien joué bon tu sais ça non Dupont c'est Belge à la base à la base c'est pour ça qu'il y a les Dupont et Dupont à la base les Belges les Belges sont français à la base c'est un pays tampon donc ça va je crois qu'il a fermé d'ailleurs ce pays il n'y a pas pas une pancarte devant genre 10 voilà rupture de stock on aime nos amis Belges Skywalker qui veut dire marcheur du ciel n'est-ce pas avait un nom qui voulait aussi dire quelque chose en anglais mais qui était un petit peu brutal c'est pour ça qu'ils l'ont changé Seed Killer ah t'as Killer c'est bien mais c'est pas ça Starkiller Starkiller bien joué effectivement c'était Luke Starkiller et Starkiller est devenu un autre personnage plus tard dans la saga bien évidemment et dernière question la dernière question et j'y tiens beaucoup puisque ça sera sur ça que moi je laisserai au niveau des quiz voici un sabre laser Obi-Wan Kenobi ok mais la réponse n'est pas encore juste à 100% bleu ok c'est celui de Obi-Wan Kenobi mais il faut me dire dans quels épisodes 1-2-3 pardon 1-2-3 je ne peux pas accepter la réponse 2-3 6 non 2-3-4 2-3-4 2-3-4 je ne peux pas accepter la réponse 1-2-3-4 4 5 je ne peux pas accepter la réponse attends 1-2-3-4 nous dit qu'est-ce que c'est rigolo ? ah 2-3-4 petit indice pour vous qui êtes chez vous 2-3-4 5 6 1-2-3 1 bravo monsieur J c'est le sabre laser de Obi-Wan Kenobi mais uniquement dans le premier épisode et il le fait tomber quand il se bat contre Dark Maul et Dark Maul met un petit coup de pied dedans pour qu'il tombe dans le fossé il est obligé de récupérer le sabre laser de Qui-Gon Jin qui deviendra son nouveau sabre laser qu'il customisera en bleu parce qu'il a trouvé un Christo Kyber j'ai 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 bravo à vous vous avez vaillamment affronté ces 3 quiz grande grande félicitation à vous c'était un grand plaisir voilà pour ça attention vous voyez sabre laser d'Obi-Wan Kenobi j'y tiens beaucoup parce que je l'achetais quand j'étais petit et que il date de 2002 ce sabre et après j'ai vu bien les boules quand j'ai bien vu on voyait bien le sabre d'Obi-Wan dans le 3 on le voit bien 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 on le voit il a le petit truc un peu orange et tout ça et je me suis merde j'ai quand même le seul sabre qui finit dans un fossé et qui un personnage n'a pas pendant plusieurs épisodes voilà j'avais bien les boules voilà j'avais aussi celui de Comte de Kou mais quand j'ai vu comme il se fait couper les mains dans le 3 j'ai fait on va le laisser de côté voilà il est stylé le Comte de Kou c'est assez stylé je vous propose de finir on me voit pas mais c'est pas grave on me voit tous les deux ça me fait plaisir c'est une image chopée sur internet avec l'ensemble des films il me semble l'ensemble des productions des créations je pense que c'est beaucoup trop long de les classer mais d'essayer de comment de me dire voilà vos coups de coeur vos coups de gueule avoir absolument d'essayer alors moi je vis résistance déjà on peut faire par défaut résistance je ne l'ai pas vu donc je ne peux pas c'est claquer au sol c'est plus que claquer au sol c'est nullissime voilà donc ça résistance moi je vous laisserai de côté voilà ok moi qui voulais le voir pour compléter ma oui je comprends j'ai voulu faire pareil c'est pour ça que je peux te dire que c'est claquer au sol un coup un coup chacun un coup on fait un tour enfin jusqu'à ce qu'on ait fait le tour de tous vas-y vas-y ça y est moi j'ai dit le mien déjà attends je reviens bah du coup résistance pour moi je me mets de côté parce que je ne l'ai pas vu donc je ne vais pas juger pour moi celui qui m'a vraiment énervé c'est le c'est le 8 je comprends le chat a évoqué le fait de potentiellement potentiellement il essayait de réinventer un truc et tout et pas de soucis je comprends le fond mais vraiment je me suis senti comment dire on s'est foutu de ma gueule donc pour moi le 8 vraiment j'en ai un très mauvais souvenir j'en ai pas vu solo je crois hein t'as pas encore vu solo je crois sinon je pense que tu l'aurais tu l'aurais choisi ah si si je l'ai vu solo ah ouais tu le trouves on a jamais parlé de ça ensemble non on a jamais parlé de ces naufrages bah là on fait ce qu'on aime moins c'est ça ouais ouais je les aime tous bah moi après je mets 7, 8, 9 un peu dans le même panier dans le sens où je prends même pas le temps en fait de chercher ce qu'il y a de bon tellement ça m'a saoulé en fait ils m'ont saoulé ils m'ont saoulé c'est moi je n'ai pas je n'ai pas connu du coup le fait d'aller voir Star Wars au cinéma donc j'attendais 7 le 7 le 8 le 9 avec impatience et moi j'ai eu cette sensation vraiment qu'on s'est foutu de la gueule du monde comment tu peux attendre autant de temps comment Disney avec autant de thunes nous a pondu un truc aussi naze ça me débecte en fait si tu veux j'ai eu l'impression que j'aurais enfin ma chance pour découvrir une nouvelle nouvelle trilogie Star Wars et finalement c'est une chiasse de pigeon qui est bien malade donc donc voilà non à la limite j'ai bien aimé les petites vannes le fait qu'il y ait Emilia Clarke aussi mine de rien c'est une actrice que je trouve très charismatique donc j'ai apprécié la voix ça s'appelle Kira en plus dans l'épisode oui 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 le petit truc c'est vrai que moi je m'en souvenais pas mais le coup du petit robot était très rigolo donc enfin bon voilà il y a des petits trucs dans Solo même si Solo ça pue du cul disons que j'ai pas eu la même déception que la nouvelle trilogie on va dire ça comme ça ok comme Zafen nous dit le neuf ça dégage globalement la postlogie et ce qui est terrible c'est que c'est c'est pas les acteurs c'est juste le scénar en fait c'est juste ce qu'ils ont essayé de mettre en place c'est ça qui j'évolue pas complètement t'en as un petit peu parlé c'est le fait qu'il y ait eu ce quack entre réalisateurs là mais franchement faut vraiment être 2 B il y a un moment t'occupe de Star Wars t'occupe pas d'un truc inconnu au bataillon c'est quand même c'est un truc emblématique te fout pas de la gueule du monde mais que n'est forte please la force des Star Wars c'était aussi les ellipses temporelles c'est à dire que par exemple entre le 4 le 5 qui est le 6 tu sentais qu'il s'était passé des trucs entre temps où les personnages prenaient aussi du background là la réalité c'est que par exemple entre le 7 et le 8 il se passe un quart d'heure dans les événements c'est à dire qu'ils sont en train de fuir la planète dans la et après il y a tout ce truc dehors on va manquer de carburant alors ça aussi j'étais voilà et en fait même si je te montre une image d'un des trois films il y a peut-être des chances pour que t'aies du mal à savoir de quel film ça sort parce que les habits sont les mêmes parce que les coiffures sont les mêmes parce que voilà il y a très peu de choses qui changent alors que dans les autres trilogies tu as un truc c'est qu'à chaque fois tu sens qu'il y a un stade différent de la personnalité de la personne Han Solo dans le 4 tu le vois tout fougueux avec son petit truc ouvert épisode 5 tu le sens déjà un peu plus dur en train de se confronter à la réalité et dans le 6 c'est presque un daron c'est presque je vous aime c'est génial j'ai dormi 3 ans dans une cuve voilà il y a vraiment un background de fou même Luc dans le premier on dirait un puceau dans le 3 tu sens que c'est un gars qui a trop confiance en lui et dans le 2 il y a trop confiance en lui et dans le 3ème film là c'est carrément un daron encore une fois là aussi j'ai mon petit sabre vert j'ai ma main en métal voilà donc ouais si je reprends le truc de Kanza on regarde Luc qui traît des vaches aliens tout de même la scène la plus enfin comment dire c'est gênant pas le film le plus pété mais la scène la plus pété si vous voulez je vous remets l'ensemble des films là où vous êtes dit vraiment what's up Solo dans Solo Solo il se présente pour pour face au Stormtrooper et tout ça et on lui dit comment vous vous appelez il dit je ne sais même pas comme ça et il dit il regarde derrière lui il fait bon bah vous êtes Solo Solo ça c'est la pire la pire scène de tous les temps déjà t'as Solo qui s'engage dans les Stormtroopers c'est un ridicule mais d'immensité incroyable en plus même ce personnage là aussi mythique il a même pas choisi son nom et concrètement après ça veut dire qu'il garde son nom d'esclave parce que c'est ça en fait il est esclave pour l'Empire après et ça c'est une insulte à tout ce qu'est Han Solo et ça pour moi c'est la pire scène voilà expliquer un truc qu'il n'y a pas besoin d'expliquer et en plus détruire un personnage c'est tout réuni ouais bah tu vois ça va pas bah j'avoue la scène de Luke qui traînait Vachalienne tu parlais de détruire un perso bah là on y est là on est dans la déchéance complète en mode après la scène what the fuck bah Clone Wars le clone qui met une patate à un droïd ça a sauté j'ai pas entendu je dis dans Clone Wars il y a le clone à un moment donné dans une scène qui est subtile et qui met une patate à un droïd c'est à dire que le mec arrive au corps à corps et ouais d'accord pourquoi en plus il se fait mal et il meurt après genre le fait total il a tenté j'avoue moi j'ai pas de scène what the fuck en tête il s'est encore sauvé Missy ah ouais dans ces cas là toutes les scènes de Jar Jar ouais est-ce que t'es un ange oh ça c'est un ange d'attaquer là-dessus ça c'est 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 il y a aussi Yoda qui se bat contre R2D2 avec le bâton à moi à moi à moi à moi ça c'est vraiment très bizarre la déchéance de Yoda Yoda en fantôme qui crame le camp de Luke en se tapant des barres ah ouais c'était quoi hein si oui il brûle avec tous les livres sacrés dans le 9 il y a Yoda en fantôme qui rappelle pas il brûle l'arbre ma mémoire a juste tapé ah oui t'as Yoda qui le crame quoi et puis il fait ah 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 c'est un tel livre bah oui bien sûr le mec il a il a érigé un temple Jedi pendant des siècles et d'un coup oh on crame tout oh 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 Yoda qui fait ça oui dans le 9 dans le dernier il est en fantôme en fait il est en fantôme et il est oui mais c'est dans le 9 ils font en venir tout le monde il crame ça il crame les livres de ah non c'est dans le 8 pardon c'est dans le 8 en plus dans ton film préféré attends c'est dans le 8 ou dans le 9 tu n'es pas du tout sur la scène de Solo je dirais qu'elle est bâclée après la scène pété toutes les scènes de Jar Jar Binks dans le code noir clairement même au moment où ça devient adulte ça reste en fantôme tout le 8 pour Kanzer au contraire la scène qui vous a le plus enfin en tout cas le film ou la scène qui vous est plus dit là il y a une émotion de fou euh ben la fin ben au moment où Anakin crame ou du coup en plus on l'a revu il s'est passé il y a pas longtemps je disais à Pierre ça me fait la chair de poule vraiment c'est ce moment on lui dit mais tu étais l'élu donc non vraiment il dit t'étais comme un frère pour moi et et tu vois l'autre enfin tu vois dans son regard qu'il n'est que haine et bon bref je trouve ça c'est déchirant c'est fort ben moi ça serait la scène alors celle de Léa est énorme pour moi c'est le symbole de cette saga après il y en a une qui m'est toute personnelle c'est le combat entre Dark Maul et Qui-Gon Jinn et Obi-Wan et le moment des faisceaux où en fait il a pris du retard et du coup il est bloqué par les faisceaux et t'as Qui-Gon qui se bat tout seul contre Dark Maul et en fait tu sens t'as et Ben McGregor joue super bien le côté allez je veux y aller je veux en découdre voilà et en fait ce moment où il tue Qui-Gon et qui crie NON il y a une musique qui se met et en fait franchement ça fait quand j'étais petit vraiment ça fait non c'est pas possible et puis je crois que c'est la première fois que mine de rien on voyait vraiment dans Star Wars du coup si on avait regardé dans l'ordre des sorties première fois qu'on voyait vraiment du sang d'un sabre laser couper quelque chose c'est à dire que ça lui rentre dans le ventre et tu vois vraiment la tâche rouge tu vois et ça faisait vraiment beaucoup plus violent que simplement quand l'autre il se faisait couper le bras et qu'après il faisait oh là là et d'ailleurs il n'y a pas une goutte de sang c'est genre juste ça coupait oui bon ça va pour moi ça a toujours été logique aussi c'est un sabre laser le mec qui veut reprendre votre miel débat avec du sang des gerbes je voulais de la pisse de sang donc concrètement et surtout après cette tension avec la musique on doit y retourner et puis quand il sort de là tu vois toute la rage d'Obi-Wan qui va jusqu'à lui péter son sabre en deux c'est ce moment là d'Obi-Wan qui bascule par quelque chose de fort tu vois et pourtant reste du côté lumineux voilà ok c'est vrai que la scène cette scène de Dark Maul qui baisse la capuche avec voilà cette musique mais c'est nous après en termes d'ambiance dernier épisode de Clone Wars ah oui bah oui dernier épisode de Clone Wars et la dernière scène je vais vite découvrir ça je l'ai mis à l'heure la dernière scène ouais ouais la dernière scène voilà voilà il y a quelque chose où tu fais ouais c'est c'est fluide c'est fluide c'est là toute la réalisation fait que et ils arrivent à évoquer énormément de choses sans parole et je trouve ça je trouve ça c'est dingue et c'est vrai qu'on nous dit on parle des Ewoks ou pas ça on n'a pas parlé des Ewoks non c'est vrai ben merci parce que là on lance des cailloux et les Stormtroopers ils tombent au sol ça ouais ouais écoute les Stormtroopers sont tout pété ils n'avaient plus de budget quand j'étais petit moi je comprenais pas que c'était pour moi c'était des mini Chewbacca je comprenais pas ce qu'ils venaient foutre là ah oui c'est vrai quand t'es petite en mode c'est leur petit frère qu'est-ce qu'il se passe quand un actif rentre dans le palais pour tuer les padawans ouais ah ouais ouais maître Skywalker il y a plein de clones qu'est-ce qu'on va faire ouais j'avoue celle-ci elle est elle est elle est elle est particulière quand même t'es pas bien t'es 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 non bah pas eux le petit bonhomme là le combat de Qui-Gon avec Maul pendant qu'Obi-Wan est bloqué avec tous ses paliers ouais parce que il l'a pas écouté il l'a pas écouté il l'a pas écouté il l'écoute pas ou alors il a un décalage de fou peut-être Warwick Davis Warwick Davis joue un Ewok il joue aussi un personnage dans Rogue One et il joue aussi un personnage dans La Postlogie il joue un Ewok mais en fait il joue aussi dans Harry Potter il joue les les gobelins et il joue aussi un professeur celui qui est Wingardium Levion ça ouais c'est ça c'est Warwick Davis et du coup il joue un Ewok mais en fait c'est le seul à avoir joué dans les trois trilogies en fait et dans Rogue One voilà enfin c'est le seul non parce qu'il y en a eu d'autres mais voilà une scène qui vous a profondément marqué encore une fois c'est parce qu'on l'a revu il n'y a pas longtemps et je trouvais ça fort c'est ridicule Obi-Wan je ne sais pas ce qui m'arrive je les félicite tous les deux parce qu'il n'y a eu que très très peu de remarques et d'allusions sur le sexe moi j'étais très attentive pas beaucoup parlé mais j'étais très attentive à tout ce que vous avez dit donc c'est vrai que je n'avais pas l'esprit focus même quand on a je suis très fier de vous du coup je t'ai coupé t'allé dire un truc oui quand la république passe aux mains des sites finalement c'est qu'en pas de mai dit c'est ainsi que s'achève la république sous un tonnerre d'applaudissements et c'est vrai que c'est fort c'est très fort et en plus on a eu les élections qui se sont passées il n'y a pas longtemps et c'est vrai que quand on sait un petit peu voilà des fois quels partis extrémistes peuvent vouloir le pouvoir c'est vrai que c'est encore plus fort quand tu vois ça tu fais oui ça n'a pas d'époque ça n'a pas d'âge ce genre de de phrases de discours bref je trouvais ça très fort pour bon dire tu vois tu souviens le discours d'Emmanuel Macron lors du premier confinement l'an 1 j'ai eu cette sensation à un moment donné j'étais devant le discours et j'ai entendu Palpatine vraiment j'ai eu cette cette émotion en me disant merde c'est exactement le discours de Palpatine qui est en mode je rendrai le pouvoir nanana il n'a pas utilisé les mêmes mots mais presque j'ai vraiment eu cette émotion j'ai vu cette scène je me suis dit et merde vraiment tu vois c'est vrai quand tu rappelles cette scène là quand tu parles des élections et tout je me suis dit ouais ce discours d'Emmanuel Macron à un moment donné j'ai vraiment eu cette référence c'est Palpatine qui prend le pouvoir en mode j'y peux rien c'est pas moi c'est pas moi il m'a plus fait penser à Yoda puisqu'il dit de commencer viens la guerre des clones voilà et comme il a dit 15 fois nous sommes en guerre ça m'a beaucoup fait penser à ça la scène de la course reste incontournable dans le 1 c'est vrai je suis pas fan je suis pas fan moi ça m'a marqué cette course moi m'a beaucoup marqué parce qu'Anakin jeune peut-être non en vrai pourquoi sans Nojo sans Vanay c'est vrai que moi comme j'ai eu aussi moi je suis beaucoup passé par les jeux aussi moi Star Wars ça a été beaucoup les jeux vidéo aussi pour moi et les jeux vidéo ça a été du coup les courses de modules les choses comme ça en fait il y avait souvent un rapport avec ça finalement donc course de modules d'ailleurs j'ai éclaté Pierre il y a pas longtemps je savais qu'elle est là-dessus quand t'avais dit jeux vidéo j'avais joué aux jeux vidéo quand t'étais petite Star Wars t'as joué à racer quand t'étais jeune allez mais alors écoute je ne sais je ne peux pas te dire à quoi j'ai joué je n'ai joué donc écoute je t'ai mis une tendue l'autre fois c'est parce que quand j'étais petite j'étais champion départemental de racer racer c'est le cas c'est celui avec les modules on est d'accord c'est celui que tu m'as mis de fessée oui je sais c'est pas grave et pourtant j'avais pris Anakin elle avait un joueur Watu un truc comme ça j'avais le meilleur personnage du truc mais elle m'a quand même déboité il faut accepter les jeux vidéo permettent de mettre tout le monde d'accord parfois je t'accepte toujours pas je t'ai le seul la scène de Dark Vagor contre les rebelles dans Rogue One est cool aussi je trouve qu'elle a du coup elle prend une autre tournure quand tu vois dans Rogue One je trouve que tu souffres plus encore pour les pauvres mecs qui se mettent face à Vador ça donne vraiment cette impression de dire les pauvres genre vraiment ils sont courageux parce qu'ils vont mourir et on sait tous et je la trouve effectivement assez nerveuse et vénère après dans ouais c'est c'est pas alors c'est pas c'est pas la scène c'est la performance du doubleur Dark Maul toujours moi je suis fan Kenobi quand il crie Kenobi quand la performance tu regardes tu fais ok bah respect juste respect parce que parce que parce que tu es juste énorme et c'est ça qui est je trouve qui est assez fou mais quand on parle de doublage tu vois tu parlais de la scène de de Kenobi Skywalker qu'elle soit en original donc McGregor ou en VF et pourtant je sais que je critique la VF waouh le mec s'est donné et le mec il est balèze le doubleur d'Evan McGregor c'est c'est un des meilleurs et il fait beaucoup de jeux vidéo notamment les Uncharted par exemple c'est le même doubleur c'est celui qui fait Johnny Depp qui fait Evan McGregor ouais c'est le même et c'est pour ça lui c'est un bon doubleur à la limite celui qui fait Anakin un peu moins on a encore tagué sur le jeu d'acteur mais oui clairement je te hais ok je sais que la bielle c'est iTunes mais bon quand même pas déconner les combats spatiaux dans la prélogie 1,2,3 du coup oui c'est ça ah oui genre dans l'épisode 3 la scène d'un trou elle est ouf elle donne un peu la gerbe au cinéma mais voilà je dis ouh là j'espère que ça va ce qu'il y a c'est vrai que la scène d'un trou et pour finir pour finir monsieur dame parce que l'heure est là Tim Manny est couché depuis très longtemps on fait des beaux rêves une petite anecdote une meilleure anecdote sur Star Wars ça a coupé je t'ai pas entendu une petite anecdote à partager comme ça sur Star Wars pour conclure ce que ça vous a apporté ou pas si tu veux commencer Pierre vas-y Star Wars ce n'est pas qu'un film ce n'est pas qu'une saga Star Wars c'est l'équilibre entre le bien et le mal c'est le questionnement sur savoir ce qu'il y a en nous effectivement on peut parfois avoir l'impression d'avoir une bonne connaissance de ce qu'il y a de bien de ce qu'il y a de mal mais voir que parfois pour des raisons qui nous sont propres nos émotions les gens qu'on aime on peut basculer du mauvais côté et ce fil est très 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 fin et Star Wars ça m'a surtout appris à me rendre compte qu'on peut tous être bon on peut tous être mauvais et que en fait c'est juste une question d'émotion de gestion des émotions et de choisir le bon entourage Star Wars en fait c'est tout simplement une métaphore des stratégies de coping bien s'entourer bien gérer ses émotions et bien résoudre ses problèmes avec les cougars bon bah j'aurais dû commencer parce que passer après ça tu fais moi mon anecdote elle était toute triviale moi ça va être beaucoup moins profond pour une fois mais non moi c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a je pense permis de me rapprocher de mon petit frère en tout bien tout honneur j'habite dans le nord mais Normandie pas nord nord et du coup sinon c'est ce qui nous a permis d'avoir un lien à travers les jeux l'univers tout ça et je pense que c'est finalement le premier parce que mon petit frère a trois ans de moins que moi et c'est ce qui nous a permis de nous retrouver mine de rien malgré ce petit écart et puis mine de rien aussi l'écart l'écart jouer pour les filles jouer pour les garçons donc c'est pour ça aussi que moi c'était aussi important d'avoir une femme qui a un rôle aussi aussi fort et que dans Star Wars j'avais pas l'impression qu'il y avait des rôles pour les femmes et des rôles pour les hommes et moi c'est ce qui m'a fait du bien aussi alors sans me rendre compte de toute cette sphère bien sûr mais en tout cas voilà maintenant avec mon regard d'adulte je me rends compte que petite ça m'a fait du bien et du coup on a joué à un braxe à plein de trucs avec mon frère et c'était chouette Battlefront 2 Battlefront 2 non tu l'avais celui-là non mais Léa est-ce que tu avais Star Wars Battlefront 2 ou pas tu sais le premier sur PlayStation 2 non oui non on a joué à plein de jeux non non moi je l'avais pas c'est mon petit frère qui l'avait moi j'y ai pas joué et comme beaucoup de jeux comme ça soit je regardais soit j'étais pas là et du coup il avançait sans moi donc du coup parce que tout à l'heure monsieur J parlait de l'affection pour les clones c'est vrai que je pense qu'il y a plein de gens si vous avez joué à Battlefront 2 sur PlayStation 2 c'était la 501ème c'était une unité de clones qui est passée du coup des gentils des jedi qui a eu Lord 66 et qui est passé après côté empire et on suit tout ça sur les deux sagas et voilà c'est ça un jeu mythique j'y ai rejoué il y a pas longtemps les graphismes sont claqués au sol mais j'invite tout le monde à se dire si vous avez une PlayStation 2 dans le garage à ressortir essayez de vous trouver Battlefront 2 parce que c'était quelque chose pas Battlefront 2 de PlayStation 4 qui est sorti il y a 6 ou 7 ans mais voilà bon moi c'était la petite aparté mais je ne savais pas si tu l'avais testé celui-là non moi j'avais testé le MMO il y a longtemps Ah Old Republic ouais non c'était The Old Republic Star Wars Old Republic ouais c'est ça mais en fait il y avait tellement de choses payantes que j'ai pas j'ai pas à l'époque moi j'étais à l'époque du Free to Play bah tu vois excellente en production moi c'est bon moi j'ai deux anecdotes là dessus j'ai vu qui nous dit effectivement c'est familial c'est intergénérationnel le top de pouvoir en parler avec tout de tout âge et souvent on se dit j'y vais y arriver jeune Jedi complètement et c'est vrai que bien que je chie allègrement sur la dernière trilogie mine de ça permet aussi à nos plus jeunes générations d'avoir eu un Star Wars et de ne pas avoir gardé en tête Star Wars c'est enfin de ne pas avoir cette idée de vieille saga en fait poussiéreuse là depuis des années ça nous a permis aussi de dépoussiérer un peu mine de rien je suis d'accord avec ce que tu dis en même temps j'ai l'impression que ça va être le cas des ados enfin des fins d'ado là parce que moi je le vois on le voit nous en ce moment peut-être avec Star Trek tu vois Star Trek ça a tellement été vieux quand il y a eu les reboots qui sont arrivés ils sont sympas mais on n'est vraiment pas prêt à se retaper les anciens Star Trek ils sont vraiment très vieux et je me dis il y a beaucoup de gens à mon avis quand ils voient les Star Wars d'aujourd'hui ils disent je ne vais pas me retaper il est très vieux quand ils commencent à voir Luke se battre avec la sphère dans le vaisseau je pense que ils se disent donc je pense que malheureusement on arrive vers un moment où les jeunes ne vont même plus aller chercher ils vont regarder Mandalorian même s'ils n'ont pas vu les anciens je pense que c'est le problème à faire trop comme l'univers ça contribue c'est le problème tu ne vas pas parler de Luke mais tu vas parler de John Jedi et moi ça me questionne de faire autant de contenu aussi proche parce que justement les gens après ils consomment maintenant mais je pense qu'il y a pareil pour le MCU il y a des gens je crois qu'ils sont en train de regarder les séries Loki ils sont allés voir Doctor Strange aujourd'hui mais ils n'ont plus le côté d'aller regarder Iron Man de 2007 qui était dans la continuité et ça je pense que plus il y a de contenu moins je pense que les gens se retapent le tout tu vois là il y a les élites fantastiques ça fait un bide mais je pense que c'est parce qu'il y en a plein qui disent je ne vais pas regarder Harry Potter ma mère elle n'a jamais regardé Harry Potter parce qu'elle dit il y en a trop trop de films oui après il y a ce phénomène de seuil de surconsommation c'est à dire que là on n'est pas en fait le problème c'est qu'on n'est pas là le Star Wars c'est un culte c'est comment dire c'est ancré dans la culture sauf que c'est gouverné aujourd'hui par la société de consommation donc il faut produire 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 qui va forcément détériorer le truc c'est à dire qu'on parle quand même de trois films qui ont qui ont été rebootés et tout ça mais qui ont créé tout cet univers et tout ce lore tout ce qui a été mis dans la légende tous les jeux vidéo autour à travers trois films et c'est ça qui est ouf dans Star Wars c'est que c'est pas genre ils ont massacré Hakuna dans trois films et tout un univers a été créé des gens qui sont saisis il y a eu des comment dire plein de lore qui a été créé et c'est ça qui est ouf et peut-être effectivement je suis d'accord que la surconsommation en tout cas la surproduction de ça va peut-être créer l'effet inverse c'est à dire qu'il y aura ceux que ça intéresse ceux qui payent nous qui vont consommer parce que ça ça nous a nourris étant petits et peut-être que les nouvelles générations vont moins consommer parce qu'en mode après peut-être que l'avenir ce sera aussi de enfin Mandalorian quand tu regardes Mandalorian t'as pas besoin de t'être tapé tous les Star Wars là moi je pense aussi à moi en ce moment je suis beaucoup dans je suis pas mal Riot Games ce que Riot Games fait c'est les papas de League of Legends en quelques années ils ont ils ont conquéri tout le monde du jeu vidéo maintenant ils sont arrivés oui j'ai vu tiquer Pierre conquis 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 ils ont conquis je le savais que ça allait pas non je voulais pas réagir en fait j'ai fait ça j'ai fait et après j'ai fait je suis assez figé parce que je voulais pas qu'elle me voie et j'étais là comme tu es paralysé le mot est ça j'ai sorti j'ai senti qu'il y avait un problème ensuite j'ai vu le visage de Pierre je me suis dit ok il y a vraiment un truc qu'ils voient pas désolé ils ont conquis le monde du jeu vidéo ils sont arrivés c'est en Netflix ils vont bientôt arriver avec un MMORPG et dans tous ces univers tu n'as pas besoin d'avoir consommé oui c'est ça les anciens médias pour pouvoir être dans le truc Arkane moi j'ai regardé avec mes yeux de gosse parce que je joue à League of Legends depuis des années mais j'ai hâte que Pierre le regarde alors que Pierre ah la classe ah une joueur de l'oeuvre je suis passée sur TFT je suis passée sur TFT c'est beaucoup plus chill mais voilà Pierre lui n'a pas connaît très peu l'univers je ne sais pas l'utilisateur quand j'étais petit et pour autant j'ai hâte qu'il regarde Arkane parce que je sais que ça lui parlera forcément il n'y aura pas le background mais ça parlera quand même et ça te prendra au trip quand même donc je pense que c'est l'avenir c'est de créer des micro pas des micro-univers mais en tout cas des moments en tout cas dans ce monde qui te permettront enfin qui ah oui des spin-off en fait qui valent oui ouais voilà c'est ça pas de mal avec les mots ce soir mais on y arrive ça c'est la réalité c'est quand ils ont annoncé Rogue One je me suis dit oh non moi j'aime beaucoup cette petite phrase dans Star Wars qui dit des gens sont morts pour récupérer ses plans j'adore cette phrase là elle me suffit et finalement le film est super parce qu'effectivement il installe d'autres trucs donc j'ai rien à redire par contre Solo c'est vraiment l'histoire qu'on n'avait pas besoin de savoir et en plus avec plein d'éléments de la saga qui sont expliqués par exemple quand il rencontre Han Solo quand il rencontre Obi-Wan il fait vous rigolez le millenium Condor bon alors déjà la traduction française était horrible il dit j'ai traversé machin en 27 persec ou je sais pas quoi et en fait on comprend dans cette phrase là qu'il a réussi un exploit de traverser et en fait dans Solo ils font cette scène là cette scène là ils passent dans un sorte de tube là un peu nuageux avec un impérial qui lui court après mais en fait on comprend qu'en gros c'est même pas un truc de vitesse c'est même pas un truc que d'autres personnes ont fait parce qu'on sait qu'on doit pas aller dans cette zone là et que c'est même pas un truc où tu peux tester et voire même c'est une zone un peu reculée que personne connait résultat en fait ça démontre que des trucs comme ça en fait tu comprends rien et comme je t'ai dit le non Solo le machin comme ça donc voilà je sais pas pourquoi je suis parti là dedans mais tout ça pour dire que le problème c'est que quand tu veux combler les vides les personnes en fait elles vont être trahies dans leur pensée aussi dans leur imaginaire effectivement que les meilleures histoires c'est quand tu ressors du film et que tu t'imagines plein de choses tu te réappropries et que tu continues et que ça continue dans ton imaginaire et c'est sûr que de tout raconter ça dessert complètement là dessus moi je l'ai deux anecdotes Star Wars enfin deux anecdotes c'est qu'en gros moi j'ai eu l'occasion de faire une partie de jeu de rôle Star Wars dans l'univers de Star Wars et c'est une de mes meilleures parties de jeu de rôle avec des personnages qui m'ont encore marqué aujourd'hui et que je trouve d'ailleurs merci à toi quand Zer nous a fait vivre ça et que ça reste pour moi dans Star Wars vraiment il y a les films mais pour moi il y a cette partie de jeu de rôle dans cet univers qui était extraordinaire et SWATOR Star Wars Haute République je crois que c'est un jeu que j'ai poncé et l'anecdote dans là dedans c'est que je jouais on jouait comment dire on jouait les Sith parce que Star Wars Haute République c'est donc la Haute République où il y a les planètes Sith et les planètes Jedi et on peut être Sith bon et Jedi mauvais il n'y a pas de donc avec un principe de point à côté obscur et tout et on jouait on jouait on jouait des Sith notre guide s'appelait les Sith de boules et pendant je ne sais pas combien d'années du jeu mon personnage s'appelait Cyprime attends excuse moi je n'ai pas entendu si ça a coupé mon personnage s'appelait Cyprime ah ouais ok ça m'a les coups d'entendre et pendant des années je ne sais pas combien d'heures j'ai passé dessus et sur ce jeu alors moi j'ai des potes qui aiment bien la découverte à jeu donc c'est génial mais quand il arrive aux choses sérieuses c'est à dire qu'il faut tryhard il n'y a plus personne donc quand je suis arrivé au niveau max j'ai tryhard et en fait dans ce jeu du coup il y avait un chat forcément et j'ai laissé planer le doute sur le sexe de mon personnage je joue toujours des personnages féminins moi quand je joue des MMO et je me suis fait embarquer dans des guildes mais genre je n'avais pas le niveau mais je me faisais embarquer parce qu'il pensait que j'étais une meuf une meuf qui s'appelait Cyprime et il m'offrait des cadeaux des cadeaux en jeu et du coup j'ai découvert via ce jeu Star Wars tout un univers où je me suis dit ok d'accord le fait d'être une meuf fait que je suis embarqué dans des instances où je ne suis pas censé y être je fais des conneries donc je fais foirer la game de 16 joueurs qui sont donnés rendez-vous à 21h à cette heure là qui ont tryhard et c'est moi qui n'ai pas le niveau et les mecs tout choupis tout gentils en mode non mais c'est pas grave Cyprime on va t'expliquer attends etc il m'avait donné un lien team speak moi j'avais annoncé je ne peux pas parler il y a mes parents dans l'autre chambre et ça m'a fait découvrir un univers au delà du jeu qui est extraordinaire enfin Swotor quand c'était pas en free to play en free to play je suis d'accord ça s'est passé en free to play trop de choses payantes l'ambiance est devenue pourrie là c'est un jeu où tu payais ton abonnement et tu n'avais que des joueurs qui n'avaient payé leur abonnement donc qui jouaient et qui étaient sérieux dans le jeu et ça m'a fait découvrir au delà de l'univers Star Wars étendu ouais un aspect du gaming ou vraiment enfin ce côté tu te fais passer pour une meuf et t'as plein de cadeaux et aussi t'as des gens mais t'as aussi tout le travers en mode un vie on va mettre des photos et tu fais mec tu sais pas qui il y a derrière ouais c'est complètement ça c'était génial ouais c'est ça mais c'est marrant ça m'était arrivé la même chose à mes débuts moi sur World of Warcraft je rentre dans une guilde très sympathique mais voilà sans plus sympathique c'était à l'époque où je jouais encore en vocal avec tout le monde je me connecte je leur parle ils captent que je suis une fille et alors là pareil ça fait comme toi il y a eu un basculement je n'étais plus je n'étais plus le nouveau membre de la guilde non j'étais une femelle j'étais une femelle à couvrir de cadeaux à traîner un peu partout à surtout ne pas oublier de faire la petite blague coquine au cas où on ne sait jamais sur un malentendu et ouais j'ai eu mes pièces d'or je les ai eues tellement vite j'avais juste à dire j'aimerais bien avoir cette monture est-ce que tu n'es pas un petit peu aussi pareil dans la vie en vrai aujourd'hui est-ce que tu as gardé des enseignements de cette période-là je ne dis pas qu'il n'y a pas des résidus là c'est mon anniversaire dans combien de temps 5, 6, 7, 8, 9 dans 4 jours j'ai encore du temps pour caler des oh là là qu'est-ce que j'aimerais bien des petites la misère sexuelle dans les mémos tout un univers oui hier je crois ou avant-hier on a commencé à parler du fait qu'on allait peut-être jouer ensemble sur les consoles parce qu'en gros moi j'ai récupéré une console de mon petit frère qui m'a gentiment donné il m'a donné une PS4 Pro un amour sauf que du coup on se dit on n'a qu'une seule télé moi le problème je vais voir les télés jusqu'à ce que j'en vois une et je fais elle est jolie je l'aime beaucoup cette télé je vous laisse deviner ce qui est dans mon bureau en ce moment mais bon oui effectivement quelques résidus il faudra que j'y travaille si ça marche en fait c'est ça le truc c'est pas toi toi tu te sens si il n'y a pas de préjudice pour autrui si ça lui fait plaisir qu'il n'y a pas de préjudice à autrui ça va si ça fait plaisir à tout le monde c'est important c'est important qu'est-ce qu'il se dit ayant fait jouer du jeu de Rose Star Wars pendant quelques années je ne sais pas si j'oserais me relancer là-dedans car maintenant tout a été dit tout a été exploré c'est dommage il n'y a plus ces grands ponts de mystère d'histoire à raconter oh sur l'univers je trouve que après ils projettent de faire un film aussi sur justement le Old Republic ou la New Republic après c'est tout le principe d'explorer tout un univers là ils vont en explorer un autre qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux et où c'est ouais c'est le principe de poser un univers qui fonctionne Harry Potter Seigneur des Anneaux Game of Thrones Star Wars enfin tous ces univers où tu comment dire c'est comme les éléments sont posés ils sont extraordinaires et après ouais le fait de raconter de surraconter des choses là-dessus ouais je peux comprendre que tu te dises bon je je peux plus inventer le truc dessus parce que tout a été enfin pas tout mais beaucoup de choses ont été racontées donc du coup ça m'amène peut-être à passer à un autre univers donc bon bon faut pas cracher sur la soupe un contenu ça se consomme ou pas mais voilà c'est après on peut aussi se prévenir on n'est pas obligé d'avoir Disney+, l'ensemble l'ensemble des choses pour prendre plaisir on peut lire que les livres si on veut vous avez regardé les comics Star Wars pas du tout ouais moi c'est ce qu'il me manque il me l'est faux j'aimerais bien voir les comics Star Wars ah là là j'aimerais bien ça me fait plaisir d'avoir les comics Star Wars je ne te cache pas monsieur J qu'il va falloir faire d'autres petites choses voilà mais ce que j'ai plus précisé c'est que je donne quand même un peu de ma personne on va pas se cacher mais du coup les comics le gros problème c'est ça qui m'a un peu freiné c'est qu'en fait souvent tu t'emballes pour une histoire et puis d'un coup t'apprends deux ans plus tard qu'il s'allait de l'enlève du canon ça c'était vraiment chiant parce que là tu commences à faire tes théories dans la tête en disant ça serait trop bien oh c'est plus canon ok super je t'avoue que ça ça m'énerve ça change pas le temps c'est pour ça que j'ai du mal avec les comics les DC et les Marvel comics parce que moi je m'attache à un canon d'histoire et et tout d'un coup les mecs te disent ah mais non mais c'est pas ça l'histoire mais ta mère en fait le coïn ah mais non mais Leia et Han Solo ils ont pas du tout des jumeaux ils ont pas du tout machin quoi je me suis tapé des barres sur cette histoire et là tu me dis que son fils c'est qui l'aurait quoi c'est quoi ce que je veux dire c'est vrai que ça j'avoue ça me saoule ça me mais là il paraît est-ce que c'est une rumeur fake news que la post-logie ils veulent la dégager j'étais en train d'y penser ça a été beaucoup beaucoup dit mais non ils le feront pas et c'est pour une raison toute simple mais rien que les produits dérivés c'est voilà et puis après il y a beaucoup de personnages de la post-logie qui peuvent encore utiliser dans des séries potentielles des spin-offs des trucs comme ça donc voilà ils vont le laisser là quitte à faire et puis surtout ils continuent de se dire on fait des projets par rapport à Clone Wars par rapport à la prélogie la trilogie enfin voilà ils continuent à favoriser ça mais si tu regardes bien même Boba Fett il est quand même ça se passe et Mandalorian et Boba Fett ça se passe très 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 proche de la post-logie et il ne s'est jamais évoqué il ne s'est jamais tripoté c'est fait exprès on ne va jamais vers les nouvelles choses Mandalorian est un peu flirté avec le clonage sur montrer Snoke à un moment dans des cuves il y a un épisode de Mandalorian où ils vont exploser un complexe de l'Empire et il se trouve qu'on voit dans des cuves des trucs qui ressemblent au début du clonage de Snoke et ça a l'air d'être en gros ils vont détruire les premiers trucs de ça donc voilà mais sinon il n'y a pas grand chose d'autre qui fait lien Mandalorian Mandalorian ça tient là et on va finir là-dessus ce que je vois c'est que c'est aussi ouais mais surtout c'est normal parce que le Star Wars Day est fini sur ça c'est vrai ah oui minuit 5 je suis préparé toute la journée ça tient la route ça fait plaisir et je ne veux pas spoiler je ne sais pas ou je ne spoil pas Mandalorian c'est bon vous êtes à jouer ah oui mais qu'est-ce que tu vas spoiler ça fait un moment déjà que c'est sorti il y a un moment non cette scène alors c'est pas du coup c'est pas Mandalorian c'est pour la fête avec Grogu c'est chaud mais vas-y non mais quand Grogu arrive en mode oui j'ai préféré l'armure voilà non parce que alors s'il y a un truc pareil en mode bah tiens Luc tu mérites tu mérites ta loose en mode alors non il faut te détacher de ton pote tu choisis c'est soit Sabre soit l'armure de Pesca mais nique ta mère vraiment enfin tu vois même Ahsoka j'ai peur de la série parce que même Ahsoka dans Boba Fett m'énerve alors que j'adore ce personnage et que je suis subjectif au possible Ahsoka qui est en mode non mais Grogu il faut que tu laisses il faut pas parler vas-y ta mère enfin Ahsoka t'es pas une Jedi t'as quitté l'ordre Jedi arrête de de casser les couilles enfin bref vous avez compris que ça m'énerve ça va c'est léger après elle lui dit tu fais beaucoup penser à ton père est-ce que c'est par rapport au fait qu'il est très dur avec les enfants comme son père a été très très dur avec les enfants en les découpant en tant que Jedi voilà et comme sa mère était très dur avec les enfants aussi Ahsoka Oh non Oui on oublie souvent que Natalie Portman c'est la mère de Luke Skywalker C'est vrai On oublie ça C'est vrai non mais c'est vrai qu'on oublie on parle beaucoup Oui toujours voilà la mère est effacée c'est très freudien c'est très freudien tout ça finalement je viens d'ouvrir mon sabre laser On se demande bien qu'il y a eu l'idée on en a déjà parlé effectivement que ces personnages-là sont complètement pétés en fait Boba Fett c'est ouais c'était à Noël c'était pour nous occuper je pense que ça n'a pas d'autres pas d'autres pas d'autres objectifs finalement Tout à fait Tout à fait Tout à fait Mais deux petits bailleurs préférants on va arrêter là parce qu'effectivement le Star Warsier est fini qu'après ils vont nous dire oui on a une vie on a des Oui qu'est-ce que c'est que cette emmerde qu'est-ce que c'est que ce bordel Il n'est quand même pas très malin gros goût entre une côte de maille qu'il ne pourra plus mettre quand il grandira et un sabre laser Bah la côte de maille comme elle est plus grande que lui je pense que c'est lui le plus malin Et que maille qui maille Et c'est le plus malin parce qu'il n'a pas suivi Skywalker on sait comment finit son école Oui mais justement on espérait vraiment genre que voilà Que gros goût ça Non mais qu'il fasse partie Oui voilà qu'il soit le premier à se faire découper par Kichlorène Ah ouais on espérait ça de fou tu sais Genre le personnage où du coup tu arrêtes de regarder The Mandalorian parce que tu te dis bah non en fait tu connais son dessin donc c'est pas la peine Je connais la fin Bref Merci à vous deux Merci à toi c'était vraiment chouette Merci beaucoup Monsieur J Avec plaisir Non mais moi ça me fait toujours plaisir de vous inviter vous savez vous savez bien Voilà j'ai pas de programme à vous proposer pour que vous sautiez dessus ardemment en disant Ah on veut être dessus Je vais vous je vais vous en envoyer un forcément Non mais maintenant qu'on a un peu de pop culture un peu de cul on est jamais loin Pop culture Si tu arrives à si tu arrives à proposer du streaming prochainement qui soit basé sur un jeu de console genre playstation 4 qui t'arrives à le streamer Bon pas tant pis pour toi parce que du coup t'aurais pu te proposer effectivement un truc à trois alors il y a des jeux cross-plateformes ok il faudra nous dire lesquels et nous on sera là ok Fall Guys Non Fall Guys c'est pas cross-plateformes Alors Léa tu as mal regardé les informations Ah j'ai déjà alors je n'ai jamais parlé de Fall Guys Arc n'est pas cross-plateforme et c'est seulement Arc que j'ai regardé je n'ai pas regardé Fall Guys donc commence pas tout ce temps que j'aurais pu jouer avec monsieur J si j'étais pas resté sur cette fausse croyance Ah mais j'ai supposé non c'est le même j'ai dit fausse croyance de ma personne Ah oui c'est parce que tu es une petite mère pas une fausse croyance la violence je ne suis pas petit ok la violence non par contre par contre on a fait un truc la semaine dernière qui était du gaming mais en mode on lance des débats parfois profonds parfois de merde parfois profonds Léa et parfois de surface et c'était plutôt cool et avec plaisir avec plaisir de vous enjoy donc je vois des jeux cross plateforme PlayStation 4 parfait et donc comme ça dans nos deux espaces respectifs nous pourrons jouer avec monsieur J et proposer des divertissements de qualité avec des skills de malade et un casque de qualité pour ma personne tout à faire oh vache casque de qualité bah de toute façon là ça sera que audio moi je vous streamais en même temps mais c'était la semaine on a bien quittes en tout cas moi j'aimerais bien proposer ça parce que pas forcément les mercredis parce que c'est mercredi mais sur d'autres jours parce que c'est cool tout à fait parce que c'est cool mais nous on adore les jeux vidéo donc si tu le proposes quelque chose où justement on peut jouer avec toi et on peut en faire du streaming ça nous ferait de très plaisir et on pourra parler de nichons et en plus tu aurais une navette dorée c'est le plaisir tu sais ça tu as trois heures de stream je ne vais pas me parler de nichons de couilles il n'y a pas de scène de sexe dans Star Wars je ne peux rien faire et si tu me laisses sous-titrer quelques textes je peux te faire un truc t'inquiète tu sens on peut faire un jeu on fait du Tetris parce que je n'ai pas de régnation sur Tetris je vais regarder ça je vais proposer ça parce que le but du streaming c'est de se faire plaisir et tant mieux si ça fait plaisir au genre du chat et si ça ne fait pas plaisir vous vous appelez sur d'autres chausses aussi tout à fait c'est le principe mes deux petits pipous merci à vous merci à vous vraiment vraiment très sincèrement moi aussi je vous aime c'était sympa merci pour la soirée sur Star Wars merci à toi Samouraï merci Lune et tout une scare merci une année victuelle bêtement Kanzerfen Chris Klerot qui est parti Team Mamy Chris rigolote terrible je vais la tailler je vais la tailler officiellement merci à tous ceux qui sont passés passés alors la semaine prochaine ce qui est sûr ce qui est sûr mercredi s'ils sont toujours ok je vais voir je vais vérifier on fait un petit SCS spécial teasing papa termel voilà les papa termel émission qu'on prépare depuis un an oui depuis un an qu'on est censé le lancer avec deux chroniqueuses éduque la diversité et Chris rigolote monsieur HQ en retour en voix cool le retour de monsieur HQ et moi même en animateur encore plus d'habitude et avec un format pas que du blabla voilà on a une mail analyse sur une comptine ou autre et des échanges là dessus et le crash test de Chris rigolote pour fabriquer construire faire quelque chose avec nos mains tous donc on est sur ce sujet là et on verra si on a une autre invité avec nous on voit là dessus oui ça aurait été la première émission depuis très longtemps où monsieur J n'a pas prononcé ses paroles et d'où à quelle heure non mais parce que il y a ouais non c'est vrai bah tu vois t'aurais continu à poser tes questions enfin j'aurais pas gagné le quiz autrement gagner winner du quiz mais non c'est vrai c'est vrai que c'est la première donc on pourrait pas dire quelle est l'émission dans lequel monsieur J mais mais d'où à quelle heure ce ne sera pas le SS et du coup je me rends compte que j'ai pas fait de job merci Pierre de faire ce petit bilan j'ai pas fait de job les gens attendent mais qu'on me gueule évite de nous rappeler que nous sommes que déceptions sur cette terre mais on s'habitue nous sommes des pas de mai qui confions des choses à Jérémy finalement donc voilà petit petit design de la semaine prochaine et dans les deux fin mai j'ai en théorie faut qu'elle ça avec eux faut que je cale une grosse émission avec eux le média social qui est un média comment dire pour le travail social qui viendra là par là en tout cas sur le début du stream pour prendre des photos d'un stream oui c'est particulier c'est à dire que je vais streamer en live et les gens vont se déplacer chez moi pour me pour me prendre en dos faire un stream les gens vont te prendre dans le dos je sais pas je sais pas comment ils vont faire enfin voilà en tout cas je vais préparer une grosse émission pour eux spécial travail social parce qu'ils voulaient venir enfin ils voulaient venir en tout cas ils avaient parlé de venir je dis bah là je vais faire du il faut le gars je vais faire du Star Wars on va peut-être attendre c'est pas très représentatif pour votre journal donc voilà l'actu et c'est cool et peut-être bravo bravo je dis bien peut-être dans quelques temps je vais avoir plus de temps oh live avec Zerator non 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 je n'y suis pas encore voire même jamais de la vue non un live avec sexo-psycho et l'air et ça c'est cool c'est bien tout du gaming avec du skill incroyable sur des jeux cross-plateforme putain oh regarde des jeux cross-plateforme que de chier stuffez-vous en ordi soyez des jeux PC bordel bref bisous les gamers consoles je vous déteste et bisous les vrais joueurs les joueurs PC allez salut salut tout le monde la force est avec vous c'est vrai non c'est pas cette phrase là il faut dire I have a bad feeling about this il paraît allez bisous zoubie c'est pas la fin je vais faire c'est pas la fin c'est pas la fin c'est pas la fin